Alors MQ3, on passe à l'équation de Schrodinger dans un potentiel V de x non nul cette fois. MQ2, c'est un potentiel V de x nul. Alors on va avoir plusieurs puits à faire dans ce cours, plusieurs modélisations. On va avoir d'abord le puits de potentiel infini, après le puits de potentiel fini, je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui, et après on fera les doubles puits. Alors pourquoi étudier cela ? Parce qu'on retrouve beaucoup les puits de potentiel, principalement dans les niveaux d'énergie en chimie par exemple, ou dans les semi-conducteurs. Donc on va modiser un puits par exemple, ici on a un puits réel. Ça c'est par exemple un modèle de puits réel. Ça c'est un autre modèle de puits. Donc nous on va supposer que si le puits est très haut par rapport au niveau d'énergie, ici, on pourra supposer qu'en fait la barrière qu'elle a, on peut l'envoyer à l'infini. Alors exactement, oui c'est ça, on va l'envoyer à l'infini ici, ici et ici. D'accord ? Donc en fait on va monter les deux potentiels sur les bords, où ça correspond, si vous préférez, à descendre le potentiel vers le bas, ici. Donc en plus il faudra que la largeur du puits, ici, que les variations, on va supposer que les variations ici sont petites dans la longueur d'onde, pour pouvoir faire un modèle de puits carré. C'est-à-dire notre puits en fait, il va... Bon j'ai pas trop le droit de dessiner ça. Il aura cette forme-là, sauf que là je suis à l'infini. Donc on prend le modèle suivant. Infini si x est négatif, infini si x est plus grand que a, et 0 si je suis entre 0 et a. Alors on va faire comme dans le chapitre précédent, on va calculer les fonctions d'onde propres de ce puits. Alors, en dehors du puits, en dehors du puits ça veut dire x est négatif, et x plus grand que a. Donc en dehors du puits, j'ai un potentiel infini. Alors on a un petit souci, si on veut que les fonctions d'Igare gardent des valeurs finies, il faut donc que phi de x tende vers 0. Même égal, non, j'ai mis tend vers 0. Donc ça fait une fonction d'onde nul, et donc fonction d'onde nul, c'est-à-dire dans cette probabilité de présence de la particule nul, vous le marquez, ça entraîne que phi carré nul, enfin tend vers 0, on va mettre l'égalité là. Phi carré nul, et donc il n'y a pas de particule qui peut aller dans la zone x inférieur à 0, x supérieur à a. Ce qui signifie que la particule est forcément entre 0 et a. Donc c'est un peu fort comme conséquence si on dit qu'il y a une probabilité de présence de la particule, et bien là elle est nulle à l'extérieur du puits. Maintenant on va passer dans le puits. Donc là c'est 0, x, a. Ça, ça va beaucoup correspondre à ce qu'on a fait dans le chapitre MQ2, parce qu'on a V qui vaut 0, et donc on va retrouver nos 3 cas. Alors on va faire, je ne sais pas si je fais les 3, j'en fais que 2. Premier cas, E négatif. Voilà. Donc on pose ça égale à moins k carré. À chaque fois j'ai mis ça dans le cours, mais c'est beaucoup parlant de dire qu'on pose ça égale à moins k carré. Donc on a comme solution possible, on a soit ça, soit si on préfère directement a' chkx plus b' shkx. Là j'ai pris la solution exponentielle. On fait la continuité, on a dit que phy valait 0 à l'extérieur du puits. Alors je vais poser une petite question là. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est les conditions de continuité ? C'est dans MQ2 je crois. MQ1 pardon. Est-ce que un micro peut essayer de répondre ? Vous m'entendez toujours ? D'accord. Alors les conditions de continuité ça peut être quoi ? Alors je vais le rappeler, on avait fait un long paragraphe, on avait dit que phy continue et la dérivée de phy continue sauf s'il y a des discontinuités infinies. Justement, là dans un cas de discontinuités infinies, donc on ne pourra pas dire que la dérivée est continue. Il y a juste phy qui continue. Vous avez compris les mots que j'ai employés ? Voilà, par exemple ça, j'aurais phy, phy' continue mais dans notre cas ici où j'ai mis des petits pointillés, on a juste phy qui continue. D'accord ? Bon, après de toute façon c'est pas grave, on n'a pas besoin de phy' continue pour trouver les solutions de ce problème. Donc on a phy0 égale phyA égale 0, on remplace 0 et 0, a plus b égale 0 et en a, a exponentielle k a plus b exponentielle moins k a égale 0. Donc, ce qu'on remarque, moi je l'ai écrit là, ça fait a égale moins b et ici j'ai deux possibilités. C'est, alors c'est soit a égale 0, mais ça, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai mis en facteur le a là, je n'aurai pas la place. J'ai mis en facteur le a, on va même mettre deux a en facteur, c'est le k a, moins exponentielle moins k a sur deux. Avec le moins, c'est sh qui sort. Donc ça fait deux a sh k a. Alors attendez, donc ça fait a égale 0 ou k a égale 0. Ah oui, c'est le k e négatif, pardon. Donc k a égale 0, ce n'est pas possible, ça n'entraîne que soit a égale 0 ou k égale 0. D'accord ? Donc a égale 0 c'est pas possible, c'est-à-dire que le pire n'aurait pas de largeur. Et k égale 0, ça fait plein de trucs bizarres, genre deux pilles sur lambda, lambda qui tend vers l'infini, ou si, comme on a vu que p, dans le cours précédent, c'était h bar, h bar k, c'est une quantité de mouvement nulle. Donc c'est pas possible. Donc là, a égale 0, ça entraîne en plus à b égale 0. Donc au final, on a comme solution phi de x égale 0. Donc ça, ça bloque. On va faire un autre cas. Deuxième cas, e égale 0. Ça entraîne phi de x égale x plus b. Comme phi de 0 égale 0, ça fait b égale 0, ça. Et phi de a égale 0, ça va entraîner a égale 0. Donc au final, on a aussi une fonction d'onde nulle. Donc le cas négatif et le cas nul entraînent comme solution phi égale 0. C'est ce qui a été écrit ici. Donc maintenant, c'était qu'un cas intéressant, c'est le cas e positif. Donc dans la solution qui était ici, allez où ? Dans l'équation qui est ici, cette fois, on a e positif. Je vais la réécrire. Donc ça fait, je vais la réécrire ici. Donc on avait phi seconde de x plus 2me sur h bar carré phi de x égale 0. et donc cette fois, on pose ça égale à k carré. Donc cette fois, k carré est positif. Donc on prend les solutions classiques. a sinus kx plus b cos kx. Pour ceux qui ont encore un peu de mave, les solutions type oscillateur harmonique avec le plus ou le moins, il faut vraiment maintenant corriger ce défaut. Il faut vraiment connaître ça par cœur. Donc vous avez aussi la solution a cos kx plus phi mais il vaut vraiment mieux utiliser des fonctions impaires et paires dans la solution parce que ça simplifie beaucoup plus vite. On a cette solution possible. On prend toujours les mêmes conditions de continuité. Alors, phi 0. Phi 0, ça, ça fait 0. Ça, ça fait 1. Donc ça fait b égale 0. Et a, donc on a b égale 0. Donc ça, on l'oublie. et a, ça fait a sin k a égale 0. Donc, on a pratiquement la même conclusion que tout à l'heure. Ça entraîne a égale 0, a égale 0, ça entraînerait phi égale 0. Ça serait embêtant. Par contre, cette fois, sin k égale 0, ça n'entraîne pas forcément k égale 0. Ça va entraîner que k égale à n pi. Donc, bien entendu, on ne prend pas k égale 0. Sinon, surtout, on a le même cas que le cas e négatif. On va prendre plutôt les k pour 1, 2, 3, pour n. Alors, on prend n, on ne prend pas les entiers relatifs parce qu'on veut que k soit positif. Vous savez que si c'est n et pas z. si on résume tout ce petit paragraphe, on a phi de nx qui vaut a n, donc on indice par un petit n, sin k nx ou k n vaut n pi sur a. Hop, je vais m'arrêter là. Des petites questions sur ce calcul ? Donc, on peut continuer. La condition de normalisation. Alors, c'est une des rares fois qu'on va le faire, mais on va y aller tout doucement. Donc, on a vu qu'une condition de normalisation sur psi était aussi valable sur phi à condition de prendre pour f de t exponentielle moins i oméga t. Donc, je remplace ma fonction phi n de x. Donc, ça fait des carrés. Ça, on reconnaît quelque chose qu'on a souvent l'habitude de voir. Un sinus carré. Donc, on va juste rajouter or, 1 sur a somme de 0 à a sinus carré n pi x sur a égale 1 demi. Si vous avez un doute, il faut repasser par la formule Trigo. Alors, sinus carré c'est de x et c'est 1 moins cos 2x sur 2 et on retrouvera le même résultat que ce que je vais vous proposer. Ici, voilà. Donc, j'ai remplacé effectivement par a sur 2 cette intégrale qui est ici. Pourquoi a ? Je rappelle parce qu'il n'y a pas le 1 sur a devant et la valeur moyenne il y a 1 sur a. Les valeurs moyennes c'est 1 sur a somme de 0 à a 1 sur t somme de 0 à t c'est si on travaille sur le temps. Par contre, là j'ai oublié des x. Donc, on a n² fois a sur 2 égale à 1 on prend la racine et ça fait a n égale racine 2 sur a et là, on a notre fonction d'onde finale. On peut l'encadrer ça ici. On peut en déduire l'énergie liée à cette quantification. Donc, on avait posé k égale à ça. En, c'est h bar 2 k2 sur 2m. On remplace donc notre valeur de k et on obtient En égale n2 fois une grandeur que je vais s'en appeler E0 Là, je ne vais pas noter mais ça, on va dire que c'est E0 ce truc-là. Par contre, E0 est positif. Ici, hein. Donc, ça, c'est le résumé de tout ce qu'on vient de faire. Psi n de x de t on remultiplie par l'exponentielle moins i oméga t et là, on redonne une valeur de En qu'on vient juste de trouver au-dessus. C'est bon pour ce passage ? Allez. Alors ça, ça nous rappelle un petit peu la corde vibrante. Par ses conditions limites donc, on avait posé phi0 égale 0 phiA égale 0 et aussi par la forme de la fonction d'onde avec une quantification KA égale npi. Alors justement, si on reprend les formules de la corde vibrante on avait trouvé ça alors ça, on l'a fait je ne sais plus dans quel chapitre je dirais par de mémoire OD1 Donc, c'est exactement la même solution sauf que là, on a en plus le coefficient qu'on a pu calculer racine de 2 sur a celui-ci, il ne me semble pas qu'on avait quelqu'un en cours sur la corde vibrante. Donc ici, on vous a retracé les deux fonctions. Bon là, je ne sais pas pourquoi sur le dessin ils ont voulu représenter l'amplitude maximale à gauche mais on a bien les mêmes formes d'ondes suivant les différents modes. Vous savez, si on avait parlé d'un fois un exercice j'ai demandé de vous en souvenir lorsque n égale à 1 on n'a pas d'annulation autre part que en 0 et en a. Alors, on va faire un petit calcul pour voir qu'en fait la solution qu'on a eue de la fonction d'onde qui décrit la particule dans le potentiel compris entre 0 et a peut aussi s'écrire sur la forme d'une OPPH plus et d'une OPPH moins c'est-à-dire de la forme de deux ondes progressives une qui provagerait vers les x positifs et l'autre vers les x négatifs. Pour cela, ça va assez vite. Il faut juste remplacer le sinus par la formule de l'air. Alors, je vois que j'ai remplacé ça c'est KN ce truc-là donc on remplace le sinus dans cette formule-là. On regroupe les exponentiels donc ça fait exponentiel IKNX moins OMP et lui ça fait on met le moins en facteur exponentiel moins IKNX plus OMP donc là on retrouve l'OPPH qui envoie à l'air x positif et ici l'OPPH qui envoie à l'air x négatif dans un petit cof- entre les deux par contre. Ah, mais attend il n'y a plus rien après. Donc là, c'est juste une petite remarque sur le calcul en fait on peut décrire la fonction de l'onde qui décrit la particule comme la somme de deux OMPH une qui va vers les x croissants et l'autre vers les x décroissants. On va passer à la relation de dispersion donc on a EN égale H-bar-Omega-N Alors ça c'est la définition qu'on a trouvé pour EN H-bar 2K2 sur 2M et si on utilise en plus la relation Omega-N égale Kc Ah non, j'ai pas fait ça ça c'est une bêtise ça c'est on va bien se le marquer ça c'est corde vibrante ça m'a induit en erreur donc on reprend la formule de l'énergie en rappelant que l'énergie d'un photon par exemple peut s'écrire H-bar-Omega-N et donc on induit Omega-N en s'impifiant par H-bar et ça fait H-bar-KN carré sur 2N donc ici sembrait-il c'était une formule où Omega est proportionnelle à K là par contre Omega est proportionnelle à K carré ça risque de changer quand même quelque chose sur le paquet d'ondes alors ce qu'on est écrit ici Cordy Brandt non dispersif par contre le KN carré va se rendre le système dispersif c'est écrit là Oups pardon on a représenté le niveau d'énergie sur un graphique donc on rappelle qu'on a que E positif possible donc on a E1 E2 E3 E4 par contre à un moment ça va s'arrêter les valeurs de E alors là je suis toujours dans le puits donc là on peut monter par contre E5 E6 ça se sépare de plus en plus parce que ça dépend de N carré ah c'est où ici voilà ça dépend de N carré et à côté vous avez dessiné les fonctions d'ondes au carré rien de difficile là dessus E1 0 E2 1 E3 2 N toujours N 1 N pour 6 carré alors tout à l'heure j'ai noté E0 on va corriger ça je crois que je note E1 bon c'est le fondamental on peut le noter E1 donc le niveau d'énergie minimale de la particule ce sera H2 H-barre 2 Pi 2 sur 2mA2 donc pour une particule quantique enfermée dans un puits de potentiel infini on aura forcément E1 qui est supérieur ou égal à E1 et E1 c'est H-barre 2 Pi 2 sur 2mA2 est-ce qu'il y a des questions de cette partie non ? je continue oui en fait oui vaut mieux mettre l'égalité ici parce que quand même le premier niveau c'est souvent le plus important mais vaut mieux le prendre alors on va faire un autre calcul pardon là on a fait l'énergie maintenant on va faire juste l'énergie cinétique enfin on va minorer l'énergie cinétique pardon alors c'est un calcul très différent qui va pas donner tout à fait le même résultat par contre mais il faut savoir faire les deux ça c'est pas très dur l'autre je trouve un petit peu plus dur alors on a vu que la particule pouvait être décrite par une somme d'OPPH plus et une OPPH moins c'est à dire que le K donc le P je rappelle que le lien entre les deux c'est P égale H par K le K et le P peuvent donc valoir plus ou moins KNUX ou plus ou moins PNUX j'ai les deux valeurs possibles donc ça ça fait une première conclusion on va supposer donc qu'en moyenne P de X vaut 0 du fait que je peux aller soit vers l'X positif soit vers l'X négatif de façon équivalente donc quand on prend la formule de l'indétermination quantique ce terme saute et il ne reste plus que racine de valeur moyenne de PX au carré donc on va utiliser ça dans ce calcul on repart sur Heisenberg en disant que vu que la particule ne peut être que dans le puits donc son X y compris entre 0 et A 0 et A ça entraîne que ΔX est inférieur ou égal à A donc on remplace donc ça fait ΔPX plus grand que H bar sur 2A mais comme ΔPX est racine de PX carré alors là il faut faire attention à mettre le carré où il faut on élève au carré et donc on a PX carré plus grand que H bar 2 sur K2 ça c'est la définition de notre puits et là c'est la définition de l'énergie cinétique donc là on va calculer l'énergie cinétique moyenne en remplaçant P de X carré par sa valeur moyenne donc ça fait que l'énergie cinétique est plus grande que alors ça ça fait PX carré sur 2M on remplace par la valeur qu'on a obtenue là donc c'est plus grand que donc on garde le plus grand que ici et ça fait donc l'énergie cinétique est plus grande qu'on peut mettre EC là pour l'instant hop ça entraîne donc que EC est plus grand que H bar 2 sur 8M A2 mais comme on a notre particule V égale 0 on va aussi en déduire que l'énergie est plus grande que H bar 2 sur 8M A2 donc ça fonctionne oui oui il y a une petite approximation là je vous l'accorde ici effectivement là on n'a rien pour calculer PX carré effectivement on suppose remarquez on suppose PX carré égale environ à valeur moyenne de PX au carré j'ai réfléchi en même temps si on part sur le même calcul que là c'est ouf si on part sur la même hypothèse que P peut valoir juste deux valeurs ça reste valable parce qu'en fait tu vas me dire que c'est PX carré plus PX carré si on suppose qu'il y a que deux valeurs possibles comme on a fait au début c'est la même hypothèse que là en fait sauf que comme c'est au carré ça ne fait pas moins l'autre ça s'ajoute et on divise par deux on retrouve bien PX carré et PX carré si on suppose qu'il y a que deux valeurs possibles à ce moment là c'est juste si on suppose qu'il y a d'autres valeurs par exemple les quantifiants là effectivement c'est un peu plus critiquable donc là on obtient ECmin nous on sait que c'est une énergie génétique minimale donc il faut que toutes les énergies soient plus grandes et effectivement si on compare la valeur tout à l'heure on va aller la chercher parce que je crois que c'est ça mais on va quand même vérifier il y a peut-être un 2 on va y avoir c'était quoi H bar 2 pi 2 sur 2MA2 donc c'est bon on remarque que là j'ai en fait pi carré sur 2 H bar 2 sur MA2 pi carré c'est à peu près 10 10 sur 2 ça fait 5 on a bien 5 qui est plus grand qu'un huitième donc les deux calculs qu'on a fait vont vers la même conclusion l'énergie dans le puits est minimale l'énergie minimale du puits c'est E1 et par Eisenberg on a démontré qu'effectivement cette énergie ne pouvait pas dépasser une certaine valeur et E1 est bien plus grande que cette énergie génétique minimale qu'on appelle aussi énergie de confinement donc ça c'est un deuxième petit calcul ça ne porte pas grand chose qu'on a calculé E1 avant mais on peut aussi inverser le calcul faire ça d'abord remarquez qu'on s'attend à avoir l'énergie cynique minimale qui vaut H bar 2 sur 8M à 2 calculer E1 et vérifier qu'effectivement notre E1 est bien supérieur à ECmin les deux sont souvent demandés donc retenez bien les noms énergie cynique minimale ou énergie de confinement et l'autre c'est l'énergie de la particule dans le puits énergie tout court je ne sais pas comment je l'appelais l'énergie de la particule et c'est des petites questions là-dessus bon alors on va revenir à la fin on va finir le grand temps on revient à notre fonction en disant que vu qu'on avait nos PPH+, nos PPH-, on peut s'y supposer qu'on peut en sommer encore plus c'est ce qu'on a fait là on somme toutes les possibilités alors le petit CN qui est ici on pourrait presque le rentrer dans PhiN aussi donc on les a tracés alors on les a tracés je vous montrais en fait on a juste tracé Psi1 et Psi3 d'accord c'est à dire qu'on a pris on remonte on remonte on remonte ici en fait on a pris N égale 1 et N égale 3 et on a sommé les deux donc c'est un cas particulier qu'on a tracé et si on trace on remarque à T1 égale 0 la particule a de fortes chances d'être en 0 à T2 égale T sur 8 pareil oh pardon c'est pas 0 le centre c'est A sur 2 excusez-moi A sur 2 pardon A sur 2 des fois le pile entre moins A sur 2 et A sur 2 c'est pour ça que j'ai dit 0 là dans le cours on a pris 0 et A donc la particule a de fortes chances d'être au centre après un petit temps toujours pareil mais on remarque que la probabilité d'être sur les bords a augmenté ensuite T sur 4 toujours pareil on remarque ici ça descend et ici ça monte 3 T sur 8 pire en pire la densité de probabilité est de plus en plus importante aux abords de 0 et A et A T sur 2 mais après il n'y a plus de chance d'avoir la particule au milieu donc en fait ça signifie que la particule est arrivée sur les bords ou du moins d'un côté ou de l'autre il y a autant de chance de la partie qu'à gauche qu'à droite par contre et ensuite ils n'ont pas tracé mais 5 T sur 8 5 T sur 8 on obtient ça 6 T sur 8 pardon 6 T sur 8 on retrouve ça 7 T sur 8 on retrouve ça et T on retrouve ça pour ça pour ça qu'on a dit cette période c'est pour avoir les différents dessins on revient à la situation initiale après une période temporelle alors on remarque par contre que la fonction d'onde reste toujours nulle en 0 et A c'est à dire qu'en fait il n'y a pas de chance que la particule se trouve là où il y a la paroi du puits de potentiel par contre elle peut s'en approcher fortement en venant ici par exemple bon ça c'est juste un descriptif je pense que vous en doutez un petit peu que la particule si on la met au centre petit à petit elle va aller sur les bords puis y revenir comme une balle de ping-pong qui oscillerait entre les deux parois c'est bon pour puits de potentiel fini oui alors la période T en fait a été choisie par rapport au schéma proposé on l'appelle T parce qu'après un temps T on revient à la situation initiale pourquoi il y a symétrie ? ça c'est parce qu'on a pris le mode alors ce qui est dommage je ne peux pas le faire mais là on a pris Psi1 et Psi3 ce qui serait intéressant c'est de prendre d'autres fonctions genre de rajouter de faire Psi2 Psi5 et Psi7 ça je ne peux pas vous promettre les autres combinaisons linéaires vont donner aussi cette figure géométrique dans le cas qu'on a choisi alors on pourrait peut-être faire une étude mathématique par contre pour le vérifier on prend Psi1 et Psi3 Psi1 et Psi3 Psi1 et Psi3 c'est un sinus Npi sur A il faudrait un petit peu étudier la parité et l'imparité sur ces fonctions c'est peut-être logique que tout reste symétrique avec Psi1 et Psi3 il faudrait faire une petite étude mathématique mais je rappelle on va l'écrire bien en gros ça c'est Psi égale on va dire A non pas A c'est idiot pardon on va dire Bêta Psi1 plus Psi3 qu'on a tracé c'est pas toutes les solutions possibles on peut faire Bêta Psi1 Psi3 Psi5 qu'on peut aussi prendre un Bêta différent pour les fonctions d'ondes en fait la solution générale est de combinaison linéaire des modes propres ici les fonctions d'ondes propres et après le CN qui est là on peut donner les valeurs que l'on veut théoriquement et après dans la pratique il faudrait calculer le CN pour le cas concret qu'on veut utiliser par exemple on peut supposer que la particule étant A sur 2 initialement ça va entraîner des valeurs de CN ça on le fait pas c'est trop compliqué on l'a même même en physique ondulatoire quand on a fait la corde vibrante on n'a pas fait on a juste décrit rapidement en prolongeant la fonction d'onde de la guitare je sais pas si vous vous souvenez c'était un exo comme ça alors je vois pas mon style c'est une fonction d'onde comme ça entre 0 et L et on avait prolongé entre moins L et L pour avoir une fonction d'onde dans ce cas là c'était quand ça passe par le centre une fonction d'onde impair ce qu'on nous imposait par contre une fonction d'onde impair mais là c'est pareil on a dessiné au hasard une combinaison de Ψ1 et Ψ3 qui effectivement rend le système symétrique mais on pourrait effectivement si on prenait d'autres ondes on pourrait imaginer qu'on a donc ça on va s'en retrouver par contre le fait que ce soit 0 à un moment on pourrait effectivement alors 10 symétriques j'ai du mal à l'imaginer quand même parce que comme la partie a eu autant de chances de partir à droite qu'à gauche alors il faudrait imposer une condition où elle part à droite d'abord pour qu'on ait une dissymétrie sinon ce sera tout le temps symétrique bon j'espère que j'ai répondu à Corentin et on va passer au puits de profondeur fini alors c'est un cas un petit peu plus difficile que le puits de profondeur infini car nos conditions de continuité vont être plus compliquées cependant il décrit plus de k parce que cette fois ici alors je ne sais plus ce qu'on a choisi v0 ici et 0 ici pour le potentiel on peut aussi choisir moi ce n'est pas ce que j'ai fait on peut des fois choisir 0 en haut et moins v0 en bas les deux existent c'est pas forcément plus dur le deuxième cas que je vous ai proposé ici mais c'est la même chose c'est un puits de profondeur fini aussi on va décomposer ça en trois régions une à gauche deux au centre et trois à droite et vous voyez là j'ai un peu changé de notation moins a sur deux a sur deux alors on a trois cas à faire dans un premier temps puis de potentiel infini puis de potentiel fini et après on fait la marche ça pour ces trois cas j'ai choisi trois méthodes différentes cependant je pourrais inverser mon cours et faire la méthode que je vais faire ensuite à ce puits de potentiel ou faire la méthode que je fais à ce pardon oui à ce puits de potentiel inverser les méthodes donc en TD peut-être qu'on va inverser les méthodes et au concours aussi en fait il y a plusieurs méthodes de résolution de ces problèmes et j'en fais une à chaque fois mais peut-être il faudra des fois appliquer la méthode 2 au cas qu'on vous propose alors là la méthode c'est de créer des fonctions d'ondes arbitraires qu'on va appeler symétriques et antisymmétriques donc c'est pour ça que le dessin est important pour que cette méthode fonctionne il faut avoir V de X égale V de moins X c'est-à-dire vraiment avoir zéro au centre et pas ça d'accord sinon les calculs deviennent beaucoup plus durs alors on crie l'équation de Schrödinger cette fois V différent de zéro ici et on remarque alors bon ça c'est le cas général on verra après on remarque si on remplace X par moins X donc je vous l'ai fait ici on le fait ici et on le fait ici mais celui-ci c'est égal à V de X parce qu'on a choisi un puits de potentiel ou V de X égale V de moins X ce qui fait que quand on regarde cette équation ici et cette équation ici on a exactement la même équation différentielle vérifiée à la fois par phi de X et phi de moins X donc comme ils ont les mêmes équations différentielles on va se permettre d'écrire phi de X X égale gamma phi de X plus phi moins X en appelant ça une fonction d'onde symétrique je vous l'ai marqué symétrique c'est-à-dire une fonction paire c'est tout ça qu'il faut retenir et phi de A une fonction impaire alors par contre le gamma on ne va pas le chercher je crois que c'est 1 sur racine de 2 mais c'est lié aux conditions de normalisation des fonctions phi de X et phi de A alors retenez bien que phi de S est paire et phi de A est impaire c'est important pour la suite donc plutôt que de travailler sur phi directement là on va travailler sur phi S et phi A deux fonctions d'onde qu'on a généré à partir de phi de X et phi de moins X donc c'est une solution qui est une combinaison linéaire de solutions de Schrödinger et comme on avait dit que c'était possible de le faire ça on se permet de le faire dans cette partie-là du cours on va se remettre le potentiel à côté alors nous c'est 0 ici et V0 ici dans le cadre du modèle qu'on a choisi donc quand on fait ça c'est la région 2 dans la région 2 on retrouve la même équation de Schrödinger que pour la particule libre 1 et 3 par contre il faut rajouter moins V0 alors pourquoi moins parce qu'à la base il est ici V0 le V0 phi et on est dans le cas des domaines liés donc E inférieur à V0 donc on va poser ça égale à moins Q carré et ça égale à K carré donc on a deux équations de Schrödinger différentes comme ce sont dans la région 2 ou dans les régions 1 et 3 que vous avez recopié ici est-ce que vous avez des questions avant que je passe parce que là je change de page non ça va vous suivez oui ça se voit on a déjà dû le voir nous cette année mais ça se voit sur le cours sur les forces centrales est-ce que j'ai un petit creux ici hop dans les courses et les forces centrales vous étudiez des potentiels comme ça ici quand l'énergie était là c'était les états de diffusion mais bon ça revient et quand c'est là c'est les états liés alors par contre peut-être qu'on a d'autres termes là c'est diffusion ou libre étalier je ne sais pas il y a peut-être un autre terme qui est étalier moi je dis à chaque fois étalier peut-être que votre prof dessus peut-être un autre terme mais moi j'utilise plutôt le terme étalier pour ce cas-là alors donc c'est en fait c'est l'état qui est ici ça correspond à ça ce qu'on étudie ici dans ce chapitre pas le caoutchouc au-dessus non alors bon c'est dommage je change de page je ne vais pas trop vous faire pour afficher les deux plus k² ici dans région 2 il y a des exponentiels imaginaires complexes et oui c'est ça et moins q² ça va être des exponentiels réels hop alors q² c'est 1 et 3 oups voilà dans région 1 et 3 donc j'écris phi2s ici et phi2a ici donc je suis région 1 donc exponentielle réelle on va faire la région 2 tout en dernier alors il faut comprendre qu'entre ce que j'écris là et ce que j'écris là il y a un lien c'est pas fait n'importe comment donc le j-man je devrais avoir 2 constantes 4 constantes 6 constantes 8 constantes et 12 constantes on va essayer de réduire au maximum ces constantes oui 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 mais là j'ai déjà simplifié je suis en train de vous expliquer que le j-man ici j'aurais dû mettre a3b3 c3d3 et là dans le cas général je devrais avoir plus b2 si ce qui a euh attendez j'explique déjà ce cas là après j'expliquerai ce cas ici de la logiment j'aurais dû mettre je gribouille ne regroupiez pas j'aurais dû mettre a3b3 c3 et d3 tu vois d'accord donc là j'aurais dû avoir 8 constantes cependant j'utilise déjà les propriétés de symétrie d'antisymmétrie de mes deux fonctions d'onde donc on a dit que phi de s devait être paire je crois on va relire mais c'est ça et phi de a impaire donc si phi de s est paire je remplace ici donc par moins x parce que je suis de l'autre côté et si elle est paire paire ça veut dire que oups ici que phi de s de x doit être égal à phi de s de moins x donc je prends ma gomme maintenant parce que sinon ça alourdit les choses hop 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 on regarde d'abord phi de s je remplace par moins x et je laisse a1 et b1 sinon je ne vérifie pas cette quantité là quant à l'autre phi de a de moins x ça doit être moins phi de a de x donc quand je remplace ici par moins x il faut bien comprendre que la région 1 et 3 vu où j'ai mis mon origine ici 0 quand je suis ici je suis en moins x j'ai bien le symétrique de l'autre côté en x pour ça qu'on peut se permettre de le faire si on n'avait pas mis le 0 au mieux ça ne marche pas donc phi de a il faut que j'ai un moins donc je mets un moins ici exponentielle q1 exponentielle q1 exponentielle pardon c'est celui-là exponentielle qx exponentielle moins qx exponentielle moins qx exponentielle qx et je rajoute un moins devant d1 moins d1 et c1 moins c1 pour vérifier les propriétés de phi s et phi a telles que je les ai construites donc je le refais encore une fois l'asymétrique je remplace x par moins x parce que je change de zone par exemple la valeur x égale moins 3a correspond à la valeur de l'autre côté x égale plus 3a et comme c'est symétrique je ne rajoute pas de moins je mets plus et plus ici hop on ne va pas le mettre et pour l'autre par contre il faut rajouter ces deux petits moins là pour vérifier l'antisymmétrie ça va ça passe et bien il va falloir si vous avez du mal avec ça hop les petits coeurs quand je vois dans les cours vous tenez le par coeur parce qu'en général à ccp en physique quantique vous aurez un des 3 cas simples vous n'aurez pas les cas compliqués comme vous pourrez les avoir à central qu'on va voir plus tard dans le chapitre donc à ccp vous aurez certainement si vous avez la musique quantique puits de potentiel infini pour commencer puis après puits de potentiel fini et déjà ça vous obtiendra une heure et demie deux heures sur le sujet par contre à central des fois effectivement ils sortent d'autres puits qui sont plus complexes que ceux-là qu'on verra un petit peu plus tard dans le cours la région 2 maintenant la zone qui est ici on doit aussi vérifier la symétrie et l'antisymmétrie de la fonction donc là pierre je ne l'ai pas écrit mais logiquement j'aurais dû mettre plus b2 sinus kx mais comme il faut que phi de s soit paire et comme sinus est une fonction impaire je n'ai pas écrit le terme en sinus ça va ça ? parce que je ne peux pas je ne vais pas l'écrire parce que je suis obligé de l'effacer tout de suite sinon je ne respecte pas la parité à l'inverse ici pour l'antisymmétrique j'aurais c2 sinus kx plus d2 cos kx et comme il faut que ce soit impaire je ne peux pas garder le terme en cosinus parce que cosinus est paire donc le terme en cosinus est nul et du moins donc le coefficient qui est devant pour ça qu'ici j'écris directement ici cosinus et ici sinus on va peut-être le rajouter ça c'est bien impaire et ça c'est paire donc on est passé de 12 constantes en théorie et rien que par les symétries et antisymmétries de nos fonctions qu'on a générées au début on est passé à 6 constantes je crois vous voyez ça 6 constantes alors en plus se rajoute le fait que la fonction ne peut jamais diverger la région 1 qui est ici et le côté x négatif donc là je ne peux pas garder b1 sinon ça va diverger et ici non plus donc hop ça ça va sauter et la région 3 c'est l'inverse la région 3 bon c'est la même constante qui saute b1 d1 bon c'est pas grave mais ça sautait quand même par cette propriété là donc on est pas et on a encore éliminé deux constantes donc on est passé à 4 constantes il nous reste phi as donc égale 1 exponentielle qx phi a égale c1 exponentielle qx de l'autre côté moins moins ici moins plus et les deux là pour l'instant on n'y a pas retouché a2 cos kx et c2 sin kx c'est un puits de potentiel fini donc cette fois j'ai le droit de faire la continuité de phi et de la dérivée de phi donc en moins a sur 2 et en a sur 2 vu le puits qu'on a choisi donc on fait ça pour phi s et pour phi a donc phi s j'écris là alors région phi s il est là tac tac a1 exponentielle qa sur ah non d'abord en moins donc a1 exponentielle moins qa sur 2 ici égale a2 cos moins k sur 2 on peut le mettre mais comme vous savez que cos x c'est égal cos moins x on peut l'enlever on fait pareil pour la dérivée alors quand on dérive lui ça sort q donc ça fait qa1 exponentielle moins k sur 2 et la dérivée de qs ici ça va me sortir k et moins sinus donc moins k a2 sinus moins k sur 2 là ce qu'on peut faire c'est sortir le moins k a2 sinus k sur 2 on fait le rapport des deux on fait ça sur ça donc quand on fait ça sur ça on voit que ce terme là va disparaître ici alors tiens vu que je l'ai réécrit là hop ça on l'enlève ça va nous gêner en fait je fais ça sur ça sinus sur cos ça fait tangente k a2 sur a2 ça fait k donc au final on a q égale k tangente k sur 2 alors je vais l'encadrer non pas c'est important à retenir mais parce que c'est mon résultat intermédiaire qui est important pour la suite on fait pareil avec phi a donc tout pareil poum 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 et on fait une nouvelle fois le rapport par contre le rapport on va pas bien le voir donc ici on remarque que lui ça se transforme en plus et lui ça fait moins c2 sinus k sur 2 ici j'ai des moins des deux côtés donc là ça va faire q et là par contre ça va faire cotangente cos sur sinus comment ça se fait que là j'avais a2 et a2 et là j'ai un c2 là je devais faire une bêtise quelque part donc c'est c2 pardon je vous laisse corriger il y a une faute c'est c2 il y a un copier-coller qui a été fait de là à là qui a été mal corrigé c'est bon vous avez tous corrigé la petite erreur sur le poly ah vous pouvez pas le corriger c'est ça je vous entends plus mettez vous une petite note au pire sur papier quand vous le relirez chez vous d'accord bon j'ai pas entendu ma élice ouais 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 si je pense à l'enregistrer à la fin je vous la mets par mail alors où ça alors ici ouais on va regarder ça c'est vrai que je voulais alors le premier phi a dérivé c'est lui ouais mais je suis en moins a sur 2 ah tiens t'as peut-être attends on va le faire alors tiens 6 que j'ai noté là est juste donc ça c'est bon ok et ça aussi c'est bon donc là on a pas fait faux par contre ici t'as peut-être raison qu'il y a peut-être une autre erreur de signe alors quand on dérive phi a on va le mettre là t de phi a sur dx effectivement pour moi il y a un moins ça fait q c'est un espérenciel moins qx donc c'est bizarre je verrais pas là je mettrais un plus et l'autre terme sinus devient cosinus l'autre terme il est juste donc le géant le géant attend parce qu'après ça m'embête qu'il n'y ait pas le mou si j'ai pas mon moins là ça va m'embêter ah c'est ici qu'il n'y a pas le moins vous dites je suis en train de réfléchir ce qui m'embête parce que je suis quasiment sûr de la relation qu'il y a après après je veux bien qu'il y ait des erreurs ici par contre mais alors moins c espérenciel moins qx on est dans la région 3 là pourquoi ah non là on est dans la région là j'ai fait un moins a sur 2 là j'ai fait un moins a sur 2 donc je suis toujours dans la région 1 oui donc là il n'y a pas le moins la raison ah non en fait j'ai regardé le mauvais phi a c'est celui-là qu'il faut prendre ah je suis à la limite de ma tablette c'est celui-ci qu'il faut prendre ça c'est région 1 3 ça on l'utiliserait si on était en x égale plus a sur 2 comme je fais en x égal moins a sur 2 il faut que je prenne celle-là on va quand même le refaire donc je prends ma gomme hop ici donc en là là il y a bien un plus vous avez raison tac ici on est bon ça je touche à rien donc ça c'est juste deuxième ligne quand je dérive donc j'ai bien le moins je suis un peu perdu donc je prends ça non il y a un plus le Q il sort et c'est bon on est bon il y avait effectivement des petites erreurs de signe par contre j'ai mis deux fois moins alors que c'est deux fois plus et donc ce que je vous ai écrit là c'est bon c'est le bon phi a que j'ai dérivé donc quand on fait le rapport ici on voit qu'il n'y a pas de signe moins ici on a bien un signe moins ici ça fait Q et ici ça fait K cos tangente de K sur 2 hop c'est la deuxième relation importante donc la première Q égale K tangente K sur 2 et Q égale moins K cos tangente K sur 2 alors la question que vous pouvez poser c'est qu'en fait on pourrait faire aussi en A sur 2 tout ça si vous faites en A sur 2 vous avez la même chose ne le faites pas c'est vu qu'on a fait la symétrie on retrouve les mêmes conditions de continuité donc on a nos deux relations et là on va poser X égale K sur 2 et Y égale QA sur 2 donc quand je remplace X vous voyez ça c'est X et en fait je me suis de deux côtés par A sur 2 ici et ici donc ici QA sur 2 ça fait Y K A sur 2 ça fait X donc par exemple celle qu'on a là ça fait Y égale moins X cotangente X et celle qu'on avait avant ça fait Y avec X tangente X revenons tout au début ici on avait posé K2 je vais essayer de retenir K2 et moins Q2 ok on a posé K2 égale 2ME sur H bar carré on avait posé Q2 égale 2M j'espère que c'est avec ce signe là euh non ça doit être il doit y avoir moins on va vérifier quand même c'est bon il y a le moins merci et quand vous donc vous faites la somme des deux K2 plus Q2 le E il saute et il vous reste 2ME sur V0 H bar carré c'est ça qu'on a écrit ici donc vous pouvez faire passer vous pouvez tout multiplier par A sur 2 ou même A carré sur 4 des deux côtés comme ça ça vous fait K A sur 2 au carré ici là ça fait Q A sur 2 au carré le premier terme c'est X carré le second terme c'est Y carré et là vous avez juste à recopier ce terme là 2 sur 4 ça fait un demi on a donc M A carré V0 sur 2 H bar carré troisième relation oui je vous écoute en fait là sur le poulet je ne l'ai pas fait je m'utilise par A sur 2 ou A carré sur 4 juste pour passer de Q à Y et de K à X juste pour les faire mieux apparaître tu vois tu vois par exemple quand j'ai K je vous l'utilise par A sur 2 pour vous dire voilà ça c'est X et là comme c'est K carré je l'utilise par A carré sur 4 c'est bon je vous l'écris mais voilà et donc celui-là c'est X carré alors c'est juste pour vous faire plus apparaître les variables qu'on va utiliser alors ça c'est très dur à résoudre analytiquement on ne va pas s'y lancer de toute façon je ne sais même pas si c'est possible donc on va faire des résolutions graphiques donc on a trois fonctions trois égalités plutôt et trois on a ces trois égalités là moi j'ai choisi de représenter sur deux graphiques différents mais ça par exemple si vous l'avez au concours vous donnera un annexe et vous le représenteront peut-être sur un seul graphique donc ici c'est l'équation du cercle en rouge pardon vous voulez que je fasse en rouge en rouge c'est l'équation du cercle c'est donc 3 en bleu c'est les équations 1 et 2 alors celle-là c'est tangente donc tangente c'est de la numérotée 1 et ici c'est donc 2 vous avez des questions par rapport à ce que vous voyez là il faut comprendre qu'en fait x, y doit vérifier 1, 2 et 3 tout simplement donc pour trouver les valeurs de x, y et fait 1, 2 et 3 on trace les intersections ça va être en fait les intersections de ces courbes donc ça va être ces valeurs là on va dire qu'il y en a pas là je vois pas assez bien pour vous dire si ça a été pris ou pas pris ça dépend du rayon choisi ça dépend de la valeur de r qu'ils ont choisi donc de v0 qui a été choisi je crois que j'ai marqué les solutions non ça a pas été pris donc quand je regarde j'ai donc 9 possibilités de solutions qui correspondent soit pour x soit pour y alors c'est plus simple à lire pour x parce que c'est gradué y a pas été gradué mais vu que c'est un cercle vous avez aussi 4,5pi ici donc pour les x on a donc ici à peu près 0 49pi ici bon c'est pas très précis j'ai 1,4 ça va c'est ce que j'ai marqué ici 1,3 je l'ai pas marqué pardon c'est pas 1,3 du tout c'est 2,3pi celle là celle là c'est à peu près 3,2pi celle là on va dire 4,1pi ici vous avez 0,9pi à peu près alors j'ai mis 0,95 je coupe puisque j'ai écrit ici 1,8pi pardon c'est très mal écrit ici 2,7pi ici 3,65pi et ici on a dit qu'il y en avait pas donc là on a toutes les valeurs de x alors qu'est-ce que c'est que x x c'est k sur 2 et k c'est cool c'est relié à e donc en fait par tout ce petit calcul on va trouver les énergies possibles du puits fini je ferai ça plus tard semblerait-il elles avaient des questions par rapport à la résolution graphique du puits de potentiel fini alors en fait je reprends calmement plutôt de répondre directement à la question on va repartir c'est assez long on cherche en fait les niveaux d'énergie du puits de potentiel fini permis à la particule quantique qui est dans le puits sauf que cette particule cette fois ne va pas être localisée à l'intérieur du puits mais peut aller dans la région 1 2 et 3 donc dans un premier temps on a cherché les fonctions d'onde hop pour cela la méthode que je propose ici c'est créer une fonction d'onde symétrique antisymmétrique en disant que la fonction d'onde symétrique est paire et la fonction d'onde symétrique est impaire on ne revient même pas sur la notation là on se reçoit juste que phi de x est paire et phi de a est impaire on écrit Schrödinger dans les trois zones ça nous donne des équations différentielles qu'on sait résoudre on écrit pardon on écrit ces fonctions d'onde en tenant compte de la parité et l'imparité de phi s et phi a on utilise les conditions aux limites de phi et phi prime en moins a sur 2 et a sur 2 et grâce à ça on ne l'a pas fait mais on avait donc 4 relations et 4 constantes donc on peut aussi si on veut résoudre nos phi cependant plutôt que de résoudre nos phi c'est un peu long on a fait le rapport et là on a un procédé classique pour cette méthode de résolution qui nous permet de trouver q et k sachant que q et k je sais quand on les pose je ne sais plus ici k est directement lié à e et q est lié à e et v0 donc si je trouve k j'aurai mes niveaux d'énergie et c'est ça que je cherche donc on a trois égalités on a posé des variables intermédiaires pour rendre plus simple la résolution mais on n'est même pas obligé si vous voulez travailler en q et k tout le long c'est juste que ça donne des formules plus longues à écrire on a donc l'équation d'un cercle qui est ce qu'on a posé pour q et k et là deux équations un peu plus complexes qui sont liées aux conditions de continuité de la fonction d'un dans a sur 2 et moins a sur 2 ce que je disais ce qu'on ne peut pas résoudre ça analytiquement ce truc là c'est trop compliqué donc ce qu'on fait on fait une position graphique de cette fonction x2 plus y2 égale r2 donc là on a pris une certaine valeur pour tracer le rayon du cercle on a pris semblait-il à peu près 4,5 pi pour tout ça on peut aussi prendre des rayons plus petits on le fera de toute façon on peut imaginer aussi que le rayon il est tout petit comme ça dans ce cas là on n'aurait qu'une valeur surtout si je le représente ici ah non deux valeurs pardon on aurait deux valeurs seulement deux possibilités d'énergie alors ça veut dire quoi deux possibilités d'énergie tiens on va un peu réfléchir ça c'est intéressant si j'ai pris un petit rayon ça veut dire quoi pour V0 ici pardon c'est quoi la différence entre ces deux dessins pour V0 c'est plus petit ou plus grand c'est ça ma question c'est pas plus méchant V0 est plus grand à la rouge qu'à la bleue c'est bon donc si maintenant je fais le puits de potentiel rouge il sera beaucoup plus haut ça va vous suivez ? donc si il y a qui ne suivent pas je reprends oui non c'est l'inverse rayon plus petit V0 plus petit rayon plus petit V0 plus petit j'ai essayé de mettre les couleurs alors là je ne sais plus en quelle couleur je suis je suis en rouge j'ai essayé de mettre les couleurs qui correspondent au dessin c'est vrai que celui-là je l'ai mis au-dessus donc le bleu correspond au bleu et le rouge correspond au rouge là j'ai que deux solutions d'énergie pour le bleu c'est à dire je suis en rouge j'ai dit hop pardon on va changer on va mettre une autre couleur on va mettre du vert j'ai donc deux valeurs possibles donc je peux imaginer par exemple mes deux valeurs ici E1 et E2 et l'autre par contre ici j'ai neuf valeurs c'est logique le puits est plus profond c'est normal que je retrouve plus de valeurs d'énergie dans le puits profond que dans le puits peu profond E9 en haut et E1 en bas par contre donc c'est un petit notre résultat est quand même logique du point de vue des niveaux d'énergie obtenus par rapport à la profondeur du puits ensuite on a obtenu des valeurs précises qu'on va chercher justement donc alors par contre je vous ai dit des fois la courbe là hop je repasse en bleu la courbe là qui est là des fois on la met sur le même donc si je mets sur le même ici par exemple celle-ci vous voyez tac 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 elle serait ici je la copie sans faire faux hop ici encore on peut faire aussi qu'un seul graphique c'est même peut-être plus logique de faire un seul graphique là c'est juste pour vous montrer les deux équations donc là c'est ici c'est Y qui est x-x qui est dessiné et ici c'est Y qui est le moins x côte en x les états de diffusion c'est les autres états vous savez on a le puits qui est comme ça c'est quand l'énergie est au-dessus bon bah ça ça sert à rien enfin c'est pas que ça sert à rien ça n'a pas un grand intérêt pour nous on obtient des fonctions sinusoidales bornées et ça ressemble fortement à ce qu'on a fait il n'y a même pas de condition de quantification en plus ici c'est peut-être ça qu'on va retenir ça ressemble à quoi ça on ne l'a jamais trop fait en fait c'est le parce que l'énergie partout plus grande que le potentiel comme vous avez souvent eu des potentiels qui ont une borne qui va vers l'infini on l'a rarement fait alors nous ça nous intéresse pas parce qu'il n'y a pas de complication de l'énergie on tombe un petit peu sur la mécanique classique c'est à dire que E en fait CEC plus V0 sont à la zone où on est donc il n'y a pas grand intérêt à l'étudier parce qu'il faut surtout retenir c'est qu'il n'y a plus de quantification l'énergie n'est plus quantifiée et prend donc des valeurs continues revenons à notre état lié ce qui nous intéresse on a toujours E en égale à h bar 2 qu'un carré sur deux m je vois alors j'ai besoin d'un truc avant de continuer c'est où ça je recherche mon dessin depuis initial ici on a même potentiel nul au centre on prend ça donc on a au centre on a E égale au C et KN carré on va mettre car CA sur deux au carré c'est X carré alors on vérifie quand même donc on multiplie par A carré sur quatre en haut et en bas ça va apparaître le X fois A carré sur quatre ça fait quatre sur deux vous pouvez que je vous le rajoute attendez j'ai pas la place là je vais le rajouter ici ça fait H bar 2 KN carré sur deux m fois A carré sur quatre en haut et en bas ça fait H bar ça fait H bar 2 K A sur deux au carré sur deux m A carré sur quatre qui fait bien ce truc là ça se fait deux sur quatre il faut passer le d'en haut donc on va en un niveau d'énergie juste en remplaçant les valeurs de XN qu'on a obtenues ici les neuf valeurs donc nous on avait neuf valeurs là on vous a dessiné le K pour trois valeurs possibles donc avec un V0 plus faible E0 E1 E2 on vous a dessiné aussi les fonctions d'en à côté bon rapidement la seule chose qu'on retrouve c'est le fameux ici pas de nœud au centre ici un seul et ici deux nœuds premier niveau d'énergie deuxième niveau troisième niveau alors les numérotations vous voyez ça jongle un peu parce que tout à l'heure on avait noté E1 le premier ici ils ont noté E0 le premier niveau on va voir le cas où on a qu'un seul niveau d'énergie possible à la particule par rapport à mon dessin qui est ici ça correspondrait au Kala si on suppose que ça retourne au remet ah ben je ne vais pas arriver à le dessiner si peut-être ça vous comprenez c'est un arc de cercle mais cet arc de cercle il ne faut pas qu'il dépasse la valeur là parce que si je dépasse la valeur là j'ai deux valeurs moi je n'en veux qu'une seule donc il me faut un rayon plus petit que 0,5pi il ne faut qu'une seule valeur qui serait ici alors le rayon il essaie de faire un pi sur 2 on marque on remplace R parce qu'on avait posé on élève au carré pour pouvoir isoler V0 et donc on a une seule valeur d'énergie à condition que V0 vérifie cette relation et dans ce cas là on aura une énergie unique donc un seul mode propre dans ce cas E égale on va noter ça E1 plutôt uniquement entre parenthèses une seule valeur de XN au lieu des neuf valeurs qu'on avait tout à l'heure alors revenons aux ondes dans les régions 1 et 3 alors qu'est-ce qu'on avait trouvé dans les zones 1 et 3 zone 1 et 3 on avait des fonctions exponentielles alors là oui là c'est déjà résolu donc on avait A1 exponentielle QX ou A1 exponentielle moins QX dans des exponentielles réelles ça veut dire quoi ? point de vue de la fonction d'onde quand on rajoute la partie temporelle c'est-à-dire qu'on va avoir A1 exponentielle moins QX exponentielle moins IωT et C1 exponentielle moins QX exponentielle moins IωT on remarquera qu'ici c'est pas du tout exponentielle moins IQX par exemple donc on a bien la partie temporelle espatiale qui sont séparées et ça donc on a pris dans la région 3 c'est écrit on a pris dans la région 3 région 3 c'est la région là oui je vous écoute c'est une question tout à fait tout à fait tout à fait tu as tout à fait raison je voulais donc vous vous le changez vous mettez ça ouais c'est pas phi c'est plus la fonction selon spatial c'est la fonction d'onde totale d'un QN à rajouter le temps donc c'est Psi X de T et Psi A de X de T il faut marquer 1 donc je disais juste que dans la région 3 X augmente et donc c'est bien une exponentielle décroissante ça exponentielle je vais me noter la petite erreur je la réécrirai ça ce sera à jour pour ceux qui qui l'on peut imprimer oui alors l'intersection serait nulle parce que c'est pas les mêmes solutions donc on n'a aucune solution bah tiens on va revoir ça je comprends un peu sa question alors une des solutions correspond à la fonction d'onde symétrique et l'autre solution correspond à la fonction d'onde antisymmétrique on va le noter ça correspond à Phi S correspond à Phi A donc en fait chaque fonction d'onde en fait tout à l'heure c'est vrai que j'ai mal dit en fait on doit vérifier 1 et 3 ou 2 et 3 c'est vrai qu'à un moment je crois que j'ai dit on doit vérifier 1, 2 et 3 et c'est pour ça que Corentin a voulu faire l'intersection non c'est Phi S vérifie 1 et 3 Phi A vérifie 2 et 3 Phi S et Phi A sont mes solutions de la fonction d'onde possible donc ici effectivement c'est l'union des solutions et pas l'intersection les numéros oui c'est bon j'ai mis les bons numéros ça celle-là par contre doit être vérifiée tout le temps parce qu'elle correspond à l'aspect énergétique de notre étude et ça c'est l'aspect fonction d'onde de notre étude donc on doit vérifier celle-là ou celle-là et ces deux solutions devront plus vérifier numéro 3 donc c'est 1 et 3 ou 2 et 3 qui doit être vérifié donc la question est intéressante ça me permet de reprendre un truc que j'avais dit ça vous rappelle quoi ça c'est fonction d'onde bon sans lire c'est ce qu'on appelle les ondes évanescentes donc par analogie avec le cours au D6 au D4 pardon va introduire une épaisseur de peau j'ai pas donné le nom ou profondeur de pénétration qu'on dit delta égale 1 sur Q là juste au pied Q donc delta c'est H bar sur racine 2m V0 moins E est-ce que Corentin ça lui suffisait la réponse il vous a répondu il écrit c'est ça Corentin quand il d'accord ok je voulais juste voir s'il avait écrit c'est bon mais je saurais pas alors abaissement des niveaux d'énergie alors si on prend le même puits puits infini de largeur A pardon de largeur A et le puits fini aussi de largeur A on a représenté sur le dessin les niveaux d'énergie du puits infini en pointillé ici et du puits fini en très directe on remarque que les niveaux d'énergie du puits fini sont plus faibles que les niveaux d'énergie je reprends oui c'est ça les niveaux d'énergie du puits fini sont plus faibles que les niveaux d'énergie du puits infini pareil là il y a une petite explication à retenir c'est Heisenberg pour le puits infini on avait dit que la possibilité de la participe quantique était de se déplacer entre 0 et A donc on écrit déta x égale A on avait obtenu cette énergie cinétique de confinement ici H bar 2 suite à ma 2 qui était donc une minoration de E pour le puits fini vu que la particule peut aller dans les zones 1 et 3 grâce aux zones évanescentes au passage on remarquera bien qu'ici et ici c'est décroissant comme les zones évanescentes ici sur les bords on la voit un peu mieux on va faire un petit calcul en disant qu'en fait le domaine accessible à la particule A c'est pas A mais c'est plus grand que A et des fois pour faire le calcul on dit que c'est A plus 2 delta l'épaisseur de peau de la zone 1 et de la zone 3 donc au final on a E qui doit être plus grand que ça et on remarque cette énergie là on va dire on va l'appeler là on va l'appeler E conf infini celle-là on va l'appeler E conf fini donc on remarque que E conf infini est plus grand que E conf fini bon j'espère qu'on avait ça sur le dessin infini plus grand que infini plus grand que fini ah c'est bon donc une petite explication sans vraiment faire une comparaison parce que c'est assez dur à faire parce qu'il y en a un qui est limité en fait et là par exemple on ne les a pas tracés les infinis mais les infinis par contre ils continuent et là j'ai un infini de 2 par contre ma formule n'est plus valable après parce que je sors du puits donc effectivement c'est lié donc au confinement de la particule dans le puits infini qui est plus faible que dans le puits fini qui entraîne que les niveaux d'énergie du puits infini sont plus grands que ceux du puits fini ça c'est un calcul qu'on demande souvent aussi vous faites attention hop c'est pas méchant comme calcul mais il faut se souvenir qu'on suppose que delta x ne vaut pas a pour le puits fini mais vaut a plus quelque chose et ce quelque chose on le pose souvent égal à 2 delta si on rappelle que delta c'est l'épaisseur de poux ici oui en fait on n'a pas de en fait nous on a une solution graphique de en pour le puits fini ça je dis c'est difficile à comparer tu vois on a xn² mais on n'a pas n² fois quelque chose donc c'est pas facile à comparer par la formule en elle même c'est vrai qu'on a une formule précise pour le puits infini mais on n'a pas vraiment de formule précise analytique pour le puits fini en fait on a obtenu des solutions graphiques on n'a pas de solution analytique après ce qu'on pourrait faire bon là je n'aurai pas le temps de le faire ça serait remplacer les xn² par les valeurs limites ce que j'appelle les valeurs limites vous voyez à chaque fois on se rapproche même pas on ne se rapproche pas on s'éloigne enfin on se rapproche de la valeur précédente sur la courbe bon c'est un peu compliqué mais il faudrait les xn vous voyez pour les petits xn en fait c'est pi sur 2 pi etc et après pour les grands xn il y a un décalage on perd pi sur 2 parce qu'on descend sur la courbe à chaque fois donc il faudrait soit faire l'analogie pour les petits xn soit pour les grands xn pour pouvoir comparer alors si on prend les petits xn on pourrait dire que c'est n pi sur 2 en fait pour les petits xn vous comprenez ce que je veux dire ou pas du tout c'est à dire les petites valeurs les petites valeurs vous voyez elles sont proches de la valeur haute de tangente ou de cotangente c'est à dire on est sur la limite par exemple sur la courbe là pour les petites valeurs je vais être proche de la limite haute et pas la limite basse et plus loin ça va être l'inverse quand le cercle va descendre c'est dommage faisons celui-là de cercle mieux comprendre vous voyez là la valeur si je la prends elle tombe c'est la limite basse donc on a 4,5 pi par contre au début je suis sur le côté droit de la courbe donc à pi donc au début je vais avoir pi sur 2 pi et après j'aurai ça moins pi sur 2 en fait comme solution donc il faudrait s'amuser à faire une formule n pi sur 2 pour les petits xn et après je pense ça serait n moins 1 pi sur 2 pour les grands xn bon j'espère ne pas m'être trompé remplacer le xn dans la formule elle est où la formule ici vous remplacez par n pi sur 2 pour les petits xn ou n moins 1 pi sur 2 pour les grands xn on regardait ce que ça donne et enfin comparer à la valeur du puits infini ça ferait aussi du n carré c'était quoi la formule du puits fini c'était n2 h bar 2 c'était quoi pi 2 je crois ça fait quoi ça on obtient la même formule non si on fait l'approximation on obtient la même formule cependant au début moi je l'ai je l'ai majoré je l'ai majoré donc ça c'est à dire que la valeur réelle de e fini pardon oui de e fini est plus petite que ce que je viens de calculer pour les premières valeurs c'est ça qu'on avait e fini plus petit que e infini oui c'est bon ça marche on peut aussi faire comme ça bon c'est quand même un peu tordu mais on peut faire comme ça vous avez compris il faut que je vous réexplique donc je vois que ça fonctionne je peux prendre plus de temps j'avais peur je reprends le petit calcul là que j'ai fait peut-être prendre une feuille propre je vais quand même le faire sur une feuille propre alors j'avais dit que alors par contre j'ai besoin des formules je les connais pas du tout par coeur j'ai besoin de celle-là 2h bar 2 xn carré sur mn carré donc on a en fini égale 2 vous pouvez me la donner s'il vous plaît c'est ça ok et si on peut faire en première approximation dire que xn c'est n pi sur 2 pour n petit donc ça veut dire qu'en fait mon xn va être forcément inférieur ou égal à n pi sur 2 et quand vous remplacez xn ici ça va impliquer que en fini va être inférieur ou égal et quand vous remplacez on a vu que ça c'était en du puits infini voilà donc en regardant que les petites n parce que bon cette formule-là quand même un moment on s'en détache on remarque effectivement que les puits les énergies du puits finis sont plus petites que les puits infinis mais bon il vaut mieux en général c'est plutôt sur le calcul que vous avez fait qu'on demande sur l'énergie des confinements parce que c'est beaucoup plus rapide ça nous permet de utiliser Heisenberg une nouvelle fois et alors alors honnêtement ça ne sert à rien que je commence l'effet tunnel je vais m'arrêter là alors on va commencer l'effet tunnel du chapitre MQ3 donc qu'est-ce que c'est que l'effet tunnel déjà c'est quelque chose qui va apparaître sur une barrière de potentiel une barrière de potentiel qu'on retrouve ici c'est donc l'inverse du puits fini c'est une marche en fait à passer je vais les redessiner au cas où vous ne le voyez pas très bien donc qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre une marche de potentiel symétrique en mettant moins A sur 2 à gauche et plus A sur 2 à droite c'est une marche de potentiel fini de toute façon si elle est infinie la particule ne pourrait pas passer de la région 1 à la région 3 je me demande si ça va nous intéresser si elle va faire passer de la région 1 à la région 3 donc une marche de potentiel fini et on va prendre on va étudier seulement les états liés avec une énergie ça doit être non c'est pas écrit une énergie qui est comprise entre 0 et V0 donc là vous avez un petit dessin d'énergie qui est tracé assez proche de 0 alors on va chercher les fonctions d'onde liées à cette marche de potentiel dans les régions 1 et 3 le potentiel est nul dans la région 2 il vaut V0 donc on va commencer par 1 et 3 alors région 1 et 3 donc on trouve l'équation de Schrodinger ici région 2 c'est E moins V0 mais on a dit que nous on est dans le cas où E est inférieur à V0 donc on va poser ça égal comme d'habitude à K carré et ça pardon avec tout il n'y a plus beaucoup de place là tout ça ça va être égal à moins Q carré donc on a nos deux équations différenciées ici bon à la fin du calcul au moment il faudra retrouver K et Q il faudra aller le rechercher ça ressemble fortement au puits de potentiel fini sauf que c'est un petit peu inversé c'est les régions 1 et 3 où il y a plus et les régions 2 où il y a moins alors les solutions quand il y a plus c'est des exponentiels complexes quand il y a moins c'est des exponentiels réels c'est ce que j'ai écrit ici région 1 donc j'ai pris l'indice 1 exponentiel complexe région 3 exponentiel complexe ça fait des indices 3 région 2 exponentiel réel avec les indices 2 alors on va déjà pouvoir éliminer une variable notre marche elle est comme ça nous on imagine la particule qui vient de gauche donc là il y a deux possibilités la particule soit elle traverse soit elle est réfléchie ici pareil on pourrait supposer qu'elle soit réfléchie mais on va supposer qu'elle passe et là on remarque vu que là on va à l'infini elle ne peut pas être réfléchie à droite ça ce n'est pas possible une particule qui revient de l'infini ce n'est pas possible ça va nous permettre déjà d'éliminer un des cas donc ce serait la région 3 si on l'a nommé 3 cette région alors région 3 donc nous en général ce qu'on fait quand on fait ψ on multiplie par exponentiel moins iωt donc ça on reconnaît une onde qui se propage vers les x positifs et ce terme là multiplié par celui-ci c'est une onde qui se propage vers les x négatifs alors par contre j'ai baissé le son de quelqu'un j'ai pas vu qui c'était mais j'entends souvent des feuilles c'est peut-être Pierre non ? non il faut que j'appuie pour parler non c'est bizarre on entend des feuilles des fois de quelqu'un non c'est bizarre bon tant pis c'est bon vous avez compris pourquoi on va choisir donc B3 nul s'il n'y a pas de réponse c'est oui ou c'est non non j'ai pas compris alors je répète on suppose que la part 8 vienne de gauche par exemple nous notre but c'est de passer la barrière avec sa faible énergie donc quand elle arrive ici elle peut se réfléchir quand elle arrive ici on va supposer qu'elle peut se réfléchir par contre si on suppose qu'elle est passée c'est à dire qu'elle a passé le premier niveau de la barrière ainsi que le deuxième niveau ici elle va continuer mais il n'y a pas d'autres barrières après pour qu'elle puisse réfléchir elle peut donc elle ne peut pas revenir en fait de l'infini il n'y a pas cette possibilité mais quand j'écris mes ondes là quand je repasse de phi à psi je repasse la partie spatiale de psi à psi et la fonction d'onde quand je rajoute notre terme classique exponentielle moins i oméga t ici alors je l'ai peut-être écrit non je l'ai pas écrit je vous le fais là hop ici ça va faire a3 exponentielle i kx moins oméga t voilà partie là et celle-là ça va faire plus b3 exponentielle i on va mettre même moins i kx plus oméga t ça c'est ce qu'on avait appelé nos pph plus c'est à dire une onde progressive plane harmonique qui se propage vers les x positifs et là le fait qu'il n'y a pas la différence de signe c'est une onde progressive plane harmonique qui se propage vers les x négatifs j'ai peut-être pas mis l'axe peut-être ça qui vous suppose moi je suppose que x va dans ce sens-là donc je ne veux pas cette onde qui reviendrait de l'infini dans la zone 3 je ne le fais que pour b3 je ne le fais pas pour b1 parce que pour b1 ici dans la zone 1 on peut supposer qu'il y a une onde réfléchie par contre parce que la barrière peut stopper l'onde ici une fois qu'elle est passée il y a juste ce terme b3 que j'annule d'accord ok merci alors les bon là je passe de page désolé les conditions de continuité comme pour le puits fini j'ai continuité de phi et de phi prime en a sur 2 et moins a sur 2 alors en moins a sur 2 ici zone zone 1 ici zone 2 là c'est zone 1 et là c'est zone 2 et ici là on reconnaît zone 3 zone 2 zone 3 zone 2 donc je ne les ai pas parce que il faut que je change de page mais j'ai juste remplacé dans la fonction d'onde 1 l'expression de x par moins a sur 2 pour la zone 3 l'expression de x par a sur 2 puis j'ai fait la continuité vers la zone 2 suivant les cas rencontrés alors ce qu'on peut voir c'est le phi prime comment je l'obtiens par exemple alors il double un phi prime ici donc c'est juste ça à dériver mais il faut imaginer que c'est x donc qu'est-ce qui sort ici par exemple c'est moins ik sur 2 euh non pardon ça c'est x égal moins a sur 2 donc on va le faire on va remonter on prend celle-ci ça sort ik ici et là ça sort moins ik quand je dérive là ça sort ik bon je ne lui allierai plus et lui il sort q et moins q donc ici il y a ik qui est sorti donc ça fait a1 exp moins ik a sur 2 ça c'est x qui a été remplacé par moins a sur 2 pareil ici sauf que quand on dérivait le terme en b1 il y avait le moins qui sortait devant monsieur oui on ne voit plus votre curseur du coup on ne sait pas ce que vous montrez on ne voit plus mon curseur là vous ne le voyez toujours pas non là non je ne sais pas comment faire je chercherai pour la prochaine fois je suis désolé et là toujours pas je présume alors comment on peut faire ça là vous voyez la croix ou pas oui on voit la croix non non pas du tout positionnez la croix monsieur sur genre le mot probabilité comment ça je peux regarder non je ne sais pas je ne sais pas du tout je suis désolé il faut que je cherche en fait il faut que j'achète un logiciel de curseur je pense enfin que je trouve un logiciel de curseur je ferai ça j'essayerai de faire ça ce week-end je suis désolé ça va faire comme hier alors vous avez compris les remplacements demandez de moins a sur 2 pour 1 2 et de plus a sur 2 pour 2 3 il suffit de prendre les équations là on dérive il faut juste penser qu'il y a dérivé je vais le rajouter à faire sur phi mais aussi sur phi prime bon pour éviter ça je vais écrire le plus possible alors on va avoir besoin des coefficients de réflexion et de transmission alors ici j'ai recalculé les j c'est le coefficient de densité de probabilité je vous avais dit de retenir la formule c'est h bar k sur m module de psi au carré on choisit les formes de propagatives des ondes alors ça vous avez vu c'est incident donc ça c'est dans la zone 1 ça c'est dans la zone 1 et ça c'est dans la zone 3 ça c'est l'onde incidente de la zone 1 ça c'est l'onde réfléchie si elle existe de la zone 1 et ça c'est l'onde de transmise qui est une onde incidente en fait enfin une onde incidente de la zone 3 on va appeler onde transmise de la zone 3 donc on retrouve celle en A3 qu'on a gardé et là c'est décomposé en fait dans la zone 1 c'était les deux ondes l'OPPH plus ici et l'OPPH moins ici alors pourquoi on fait ça ? parce qu'on va s'intéresser à la chance de la particule de passer dans la zone 3 étant initialement dans la zone 1 on ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe dans la zone 2 en fait donc nous on fait ça la particule arrive ici et la question qu'on se pose c'est quelle est la chance qu'elle se trouve ici donc on va définir le coefficient t comme étant le rapport de Jt sur J ici Jt sur J on peut aussi faire pareil pour R mais ça ne m'intéresse pas donc on va voir ce coefficient pour la suite donc notre but c'est calculer ça notre but c'est de calculer ça dans le calcul qui suit bon on va commencer un calcul assez long je vais tenter de relancer le stream pour voir si vous avez le curseur bon je ne sais pas si vous avez le curseur j'ai tenté pour voir si ça fonctionnait vous êtes toujours là ? oui oui d'accord bon là j'ai juste recopié les 4 conditions de continuité donc celle là c'est celle là c'est celle sur les dérivés de phi et les deux là c'est celle sur phi celle là on voit que c'est celle en moins A sur 2 celle on voit que c'est en plus A sur 2 celle on voit que c'est en plus A sur 2 et celle là c'est celle en moins A sur 2 donc on a ces 4 conditions qu'on met 1, 2, 3, 4 il y a peut-être eu des changements par rapport à celle d'avant qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai juste fait passer le IK à droite ici je la regarde celle-là voir si c'est un changement pour la deuxième en fait j'ai juste changé celle-là où j'ai fait passer IK à droite c'est tout d'un point de vue calculatoire alors l'idée on va un petit peu avancer nous ce qu'on veut à la fin c'est obtenir T donc c'est trouver une relation entre A1 et A3 il ne faut pas oublier ça dans notre tête on cherche une relation entre A3 et A1 donc le but c'est d'éliminer B1 A2 et B2 dans les calculs donc on va commencer par éliminer B1 alors pour éliminer B1 je vous propose de prendre ces deux équations-là et de les sommer quand on va sommer le terme qui est ici va disparaître vous ne voyez pas le curseur alors je fais le terme qui est ici va disparaître donc je fais 1 plus 3 donc ce terme fois 2 quand on somme ce terme-là disparaît vous le revoyez le curseur ou pas ? non ah ok donc je vais le nommer alors donc ce terme-là est doublé ce terme que j'ai souligné ici disparaît et ici on va faire la somme des deux termes donc on recopie donc hop ça ici j'ai un coefficient 1 ici j'ai un coefficient Q sur IK bon ainsi de suite pour l'autre terme après on va faire 1-3 donc 1-3 même principe sauf quand on fait 1-3 c'est A1 qui saute A1 qui saute c'est une finération B1 donc celle-là on va l'appeler je vous l'appel 1' celle-là on l'appelle 2' bon celle-ci j'en parle pas parce que je vais pas l'utiliser pour la suite elle serait utile si on cherchait à avoir B1 notre but c'est A1 en fonction de A3 les relations 3 et 4 maintenant 2 et 4 pardon 2 et 4 à quoi elles peuvent servir elles peuvent par exemple servir à éliminer soit A2 soit B2 donc c'est ce qu'on va faire alors par exemple si je veux éliminer A2 il faut que je fasse 2 moins Q sur IK pardon moins IK sur Q 4 c'est ce que j'ai fait ici donc celle-là ce serait pour éliminer A2 ici et là ce serait pour éliminer B2 je vous laisse lire les équations vérifier que ça fonctionne bien 2 moins IK sur Q 4 égale 3 exponentielle IK sur 2 1 moins IK sur Q donc ça c'est la partie de 4 qui apparaît et ici de l'autre côté on est éliminé A2 donc on se retrouve avec 2 fois le terme alors celle-là alors celle-là c'est 2 oui pardon à chaque fois je vais chercher 3 c'est 2 donc c'est ça moins IK sur Q 4 voilà enfin ça donc ça fonctionne et vous êtes d'accord pour ces 4 égalités je vous laisse encore les regarder 2 on s'en moque on va juste utiliser les 3 là on va garder celle-là celle-là et celle-là pour la suite je ne comprends pas comment l'exponentielle elle disparaît puisqu'on a une exponentielle moins QA sur 2 laquelle ? c'est quelle relation ? 1 prime ? 2 prime ? 3 prime ? 4 prime ? c'est quand on veut éliminer A2 ok peut-être des erreurs mais je ne pense pas alors éliminons A2 donc je fais 2 donc je prends ce terme bon ça va surcharger les calculs mais comme vous n'avez pas beaucoup tombé monsieur c'est que dans ma tête je prenais l'équation 3 autant pour moi c'est ma tête pardon mais ce n'est pas la bonne couleur c'est celle-ci que je prends d'accord ? donc A3 exponentielle IK sur 2 A3 exponentielle IK sur 2 fois 1 moins IK sur Q fois ça moins IK sur Q fois ça alors hop une suivante donc je dis 2 primes on l'oublie on isole A1 de 1 prime hop on va le marquer on isole A1 donc quand je dis on isole A1 c'est-à-dire qu'on divise tout par 2 exponentielle moins IK sur 2 qu'on fait passer de l'autre côté d'où le 1,5 tout l'exponent IK sur 2 ici 3 primes on isole B2 là on isole A2 bon c'est juste un terme qui passe de gauche à droite pour ce calcul là bon là on va voir le changement de page donc pas très bien vous voyez là on a A1 en fonction de A2 en fonction de B2 là j'ai B2 en fonction de A3 là j'ai A2 en fonction de A3 donc l'idée maintenant c'est de remplacer B2 et A2 dans la première ligne comme ça j'aurai bien ce que je recherche depuis le début A1 en fonction de A3 et après ça va être que des calculs bourrin de maths alors on est parti pour les calculs bourrin bon là je remplace je vous laisse vérifier le calcul parce que là je suis en change oui j'ai oublié pourquoi on veut A1 en fonction de A3 on veut T on veut la chance que la particule passe dans la zone 3 et dans le coefficient de transmission grand T il est défini par module de A3 au carré sur module de A1 au carré on va revoir ça c'est le petit rond que je vous ai mis ici on veut ça donc je veux A3 en fonction de A1 c'est bon ? ok merci oui bon le calcul est long alors juste une petite remarque en général le concours il donne la formule qu'on va voir à la fin mais on aura quand même le calcul à faire au concours jusqu'à maintenant quand c'est sorti il donnait plutôt la formule de T il fallait exploiter le résultat proposé donc en général la démonstration là elle n'est pas demandée à des concours type CCP central même je pense qu'à l'X il ne serait pas d'intérêt à le demander c'est un peu trop un calcul c'est un calcul un peu long alors on est à ce calcul là on va reprendre ce calcul alors qu'est-ce qu'on fait en dessous on remarque ici le terme qui est là et le terme qui est là c'est les mêmes on remarque ici j'ai aussi 1,5 pour les deux termes donc je mets ça en facteur 1,5 fois 1,5 ça fait 1,4 exponentielle IK sur 2 fois exponentielle IK sur 2 ça fait exponentielle IK dans ces termes ils sont pris après qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre je vais changer la couleur on remarque ce terme là et ce terme là c'est le même on remarque ce terme là et ce terme là c'est le même donc d'après les potets d'exponentielle le produit des deux termes que j'ai marqué ça fait esponential moins QA sur 2 fois esponential moins QA sur 2 ça fait esponential moins QA on le retrouve ici pareil pour l'autre esponential plus QA après on recopie donc on va faire on va développer ce terme là ça fait 1 ah par contre je vous laisse faire votre calcul 1 fois 1,1 IK sur Q fois Q sur IK 1 IK sur Q fois 1 IK sur Q 1 fois Q sur IK Q sur IK donc ça fait le 2 plus IK sur Q plus Q sur IK et on fait pareil pour l'autre terme 1 fois 1 bon voilà je vous laisse faire je vous laisse faire V2 moins IK sur Q moins Q sur IK donc si on arrive à ce terme c'est pratiquement gagné après ça va être un peu plus simple on remarque que dans les parenthèses on a des termes communs donc on les récupère donc on prend ce 2 facteur d'espontentiel moins QA plus espontentiel QA après l'autre terme qui est à côté on peut remarquer que lui qui est ici c'est moins facteur de IK sur Q plus Q sur IK et ça c'est égal et ça c'est égal à moins IK sur Q moins si Q sur K ça va pour le petit calcul oui donc on met le I en facteur et on remarque que c'est la même chose que ce terme là en fait il y a peut-être un signe moins entre les deux attendez je vais le désolé je vous le fais là-haut j'ai plus trop de place ici on va le faire aussi lui c'est IK K sur Q moins Q sur K donc là j'ai un plus et là j'ai un moins là le I il faut le sortir donc c'est pour ça qu'ici j'ai plus I K sur Q moins Q sur K facteur d'expanser le moins QA et l'autre c'est moins expanser le QA à cause du ici à cause du du moins qu'on a lorsqu'on a développé le terme quand on fait ça on reconnaît des solutions hyperboliques on va même prendre le 2 en prenant le 2 ça c'est CHQA et ça alors celle-là c'est moins CHQA fois 2 c'est fois 2 ou sur 2 ? c'est sur 2 non attendez K carré moins Q carré K2 moins Q carré le 2 ah le 4 non non c'est fois 2 mais regardez le 4 il est rentré dans la parenthèse c'est vrai que j'étais un peu désarçonné donc c'est 2 sur 4 il n'y a plus le 4 ici ah oui c'est ça voilà c'est pour ça que vous avez le 1 sur 2 qui est apparu ici alors là on met au même numérateur ça fait K oui ici je suis en train de regarder ce terme-là K2 moins Q2 sur QK fois 2 sur 4 donc on trouve bien le terme qui est ici et le moins le moins qui a été mis en facteur ici devant donc bon je réfléchis à quelque chose bon ouais on on a notre terme qui est ici on élève au carré donc par chance on a remarqué que tout était réel donc c'est vraiment donc ça va faire ici quand je prends le module de ce terme ça fait 1 le module de ça ça fait 1 bon là j'ai supposé que c'était complexe hop j'ai dit une bêtise c'est pas réel excusez-moi j'ai parlé trop vite le A3 devient A3 carré ici partie réelle au carré c'est la partie réelle au carré et ça c'est la partie imaginaire au carré hop on remplace enfin là là je m'aide un peu parce que je sais le résultat que je veux à la fin on remarque qu'il y a qu'un SH carré on utilise la formule CH carré X moins CH carré X égale 1 qu'on a ici on remplace le CH carré ça devient 1 plus SH carré hop on a cette nouvelle ligne là on va mettre en facteur le SH carré en dessous on récupère ce terme et ce terme hop ici ça fait 1 SH carré facteur de 1 plus l'autre terme on développe le carré qui est ici on le développe donc ça fait on développe et on met au même facteur donc ça fait ça le dénominateur au carré ça fait 4Q2K2 quand je développe le carré ça fait K4 Q4 et moins 2Q2K2 on remarque que ce terme et ce terme peuvent se simplifier et si on simplifie ce terme il y a un carré remarquable qui ressort vous le voyez le carré remarquable ressortir ? c'est K4 plus Q4 et ce terme là moins ce terme là ça fait plus 2Q2K2 non c'est le carré remarquable K2 plus Q2 égal au carré pardon et donc ça fait 1 plus ce terme SH carré QA or T c'est A3 carré sur A1 carré on définit le T en faisant passer tout ce terme en dessous il y en a notre relation qui est ici qui est surtout pas à prendre par coeur mais c'est la fin de notre calcul enfin c'est un résultat intermédiaire de notre calcul vous avez des questions sur le calcul qu'on vient de faire là ? non non moi j'en ai une monsieur oui je comprends pas enfin je vois pas où c'est qu'il y a le CH carré moins le SH carré égal je vois pas où c'est qu'on l'utilise c'est ici hop 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 c'est ici vous voyez le jaune ? vous avez pas la couleur à utiliser ? non mais c'est très bien le jaune voilà c'est ici CH carré égal 1 plus SH carré ok d'accord parce qu'on l'utilise pas sous cette forme en fait on l'utilise voilà en fait ok ok là je mets du résultat j'aurais dû vous mettre en haut montrons que et dans le résultat final il n'y a que SH carré donc je veux me débarrasser de CH carré ok merci beaucoup oui je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure il me semblait qu'il y avait une erreur mais non il n'y en a pas je vous montre ce qui me chagrinait un petit peu en fait ici le 4 j'aurais dû le faire rentrer dedans ça ça fait bien apparaître notre 1,5 il y en a bien CHQA CHQA ici qui apparaît allez hop et maintenant il faut revenir aux énergies donc on rappelle ce que vaut K et Q dans l'expression on remarque à K2 plus Q2 donc on a fait pareil hier sur le plus fini donc on va remplacer K2 plus Q2 et en dessous on va remplacer K2 fois Q2 le Q je crois que je le laisse par contre je vais vérifier mais je crois qu'on ne le touche pas celui-là donc K2 plus Q2 on remplace ici hop et en dessous on remplace 4 alors lui c'est K2 lui c'est Q2 et on a une expression de T qui est souvent celle qui est donnée dans les concours et donc le but ce n'est pas de faire le calcul mais de s'exploiter cette formule alors par contre ce qu'ils font des fois dans un des derniers sujets que j'ai lu ils vous demandent de faire ça en fait c'est où ? ça ils me disent écrivez les conditions de continuité et après ils marquent après calcul et l'aide des conditions de continuité on démontre que il faut quand même savoir appliquer les conditions de continuité ils vous font sauter le calcul ils font quand même écrire quelques trucs avant de vous donner le résultat donc ne faites pas l'impasse totale sur le calcul quand même alors qu'est-ce qu'on remarque cette expression ça, ça veut dire que déjà T il n'est pas nul il peut même valoir 1 suivant des cas très particuliers par exemple si on prend V0 égal 0 mais V0 égal 0 ça veut dire qu'il n'y a plus de barrière donc c'est normal que la particule passe à droite ça peut tendre vers 0 mais ça n'est pas égal à 0 ce qui veut dire c'est amusant ma particule qui serait ici elle a une chance d'arriver de l'autre côté qui est non nulle et ça en physique classique c'est pas possible si vous avez une énergie potentielle trop élevée par rapport à votre énergie cinétique vous ne pourrez pas passer la barrière et ça c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel alors pourquoi effet tunnel ? parce qu'on imagine que la particule elle fait un petit tunnel pour traverser la barrière de potentiel vous avez compris le jeu de mots c'est juste une petite blague de scientifique le terme employé on imagine que la particule quand elle passe ici fait un tunnel pour aller de l'autre côté est-ce que vous avez des questions sur tout ce calcul ou sur les petites remarques à la fin ? oui moi j'en ai une sur l'équipation de T oui on est d'accord que si A il devient très grand on va le faire on va le faire juste en dessous on va faire les si A est petit si A est grand on va le faire tout de suite justement barrière épaisse tu vois c'est A très grand voilà ce qui va approcher donc on va avoir une expression effectivement plus simple à exploiter avec si QA est très grand en fait donc ça je vais le faire est-ce qu'il y a d'autres questions ? moi j'ai une question monsieur oui est-ce qu'il y a un rapport avec le chapitre OD5 parce que ça fait un petit peu comme s'il y avait de la transmission ah oui le rapport c'est juste la définition de R et T c'est la même sauf que dans le chapitre on utilisait le vecteur de pointing qui était aussi une fonction quadratique de certaines grandeurs par exemple E carré ou B carré et là pareil le J qui fait une fonction quadratique de Psi donc le lien on le retrouve un peu là d'accord voilà sinon effectivement le sens du mot T et R à le même sens si T vaut 0,5 c'est-à-dire que la partie V a 50% de chance de le retrouver à droite et c'est pareil pour le chapitre OD5 effectivement si on a un T qui vaut 0,5 il y a 50% de chance qu'un percule soit transmise et 50% de chance qu'elle soit réfléchie d'accord alors là juste faire bien attention à un truc je rappelle c'est le coefficient on ne s'intéresse pas à ce qui se passe là T j'ai la particule donc ici elle a 100% de chance d'être ici si j'ai T qu'elle est 50 c'est-à-dire qu'elle a 50% de chance de se trouver ici je ne sais pas les autres 50% c'est-à-dire qu'elle est là ou là en réflexion vous voyez on ne s'est pas trop intéressé à ce qui se passe à la zone 2 j'ai peut-être été un peu compliqué là nous on a calculé T A3 enfin c'est A3 carré sur A1 carré on a pu calculer aussi le T ici A2 carré sur A1 carré voir ce qui se passe ici pour l'onde et ensuite prendre A2 comme variable se dire c'est les passées de la barrière la particule maintenant je vais voir si elle est transmise ici ou réfléchie ici on ne s'intéresse que au cas donc la barrière on imagine que c'est un truc physique et on regarde si elle est passée à droite ou si elle est restée à gauche de la partie droite en fait on me dit la barrière par un trait en fait on fait ça pour résumer rapidement oui dans l'avant-dernière dans l'avant-dernière étape de la page 22 comment est-ce que vous faites sortir le CH carré c'est quelle ligne regardez moi je suis là l'avant-dernière la dernière l'avant-dernière l'avant-dernière redis ce qui te chagrine là à l'avant-dernière ligne il y a le CH carré qui sort de la parenthèse non il est là CH carré puis il est là disons que les crochets sont devenus des parenthèses oui mais du coup il y a un facteur du 1 alors pas voir oui alors alors regardons ça non c'est que là alors regardons tout ça oui 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 alors là il y a peut-être une erreur de typographie le 1 n'est jamais un facteur de CH carré oui donc attendez c'est fou ça vous l'avez peut-être après oui c'est fou vous avez tout à fait raison merci voilà il n'y a pas les parenthèses enlevez les il n'y a pas les parenthèses vous avez raison si on le voit ensuite regardez le ici le 1 n'est plus facteur de CH carré il y a juste une petite faute ici dans ce résultat là donc je me le marque et je vous le corrige attendez et donc après il n'y a pas d'autre problème avec les parenthèses du coup non non regardez ça ah ici aussi ici vous les enlevez et le résultat final il était bien marqué par contre donc ici aussi à corriger monsieur monsieur mais si on retire purement ou simplement les parenthèses de la 3 et les plus facteurs attend alors ici si je retire les parenthèses c'est bon là j'ai écrit que ça fait 1 la ligne avant oui il faut enlever la ligne avant sinon ah celle-ci aussi comment on va le faire c'est là il faut que je fasse comme ça par contre ouais il faut juste déplacer la parenthèse voilà comme ça bon j'ai 3 lignes à corriger ouais bah vous avez ouais ça fait bien de faire le cours en ligne parce que je vois qu'il y a des erreurs dans mon poulie si j'avais fait les démonstrations au tableau j'aurais même pas vu qu'il y avait une erreur donc là c'est pratique il faut avoir des poulies plus juste est-ce que ça va ? bon effectivement vous avez raison petit problème de parenthèse de placement de la parenthèse c'est bon Pierre par rapport à ta remarque ? oui du coup c'était Fiona qui a la remarquée ah d'accord ok allez on essaye de la simplifier cette expression parce que là elle est un peu complexe on va se placer dans ce qu'on appelle le cas de la barrière épaisse barrière épaisse c'est le cas où QA est très grand devant 1 première approximation c'est justement le SH² on n'oublie pas que c'est l'exponentielle QA moins l'exponentielle moins QA sur 2 donc si QA est très grand devant 1 je néglige ce terme d'accord ? donc SH² se résume à l'exponentielle 2QA sur 4 comme c'est très grand on va en plus négliger le petit 1 qui est ici par rapport au terme de droite on a dit que c'est l'exponentielle 2QA sur 4 ça nous fait une expression un petit peu plus simple ça fait 1 donc on a en inverse que c'est 1 sur 1 sur X donc on dit que c'est X donc le produit des deux 4 fait 16 ici c'est EV0 moins E sur V0 carré et là alors ça c'est mon terme exponentielle 2QA sur 4 alors je vous dis qu'on pose delta égale 1 sur Q oui pardon il n'y a plus le sur 4 pardon le 4 a déjà été mis c'est le 16 c'est l'exponentielle 2QA et on pose où Q égale 1 sur delta donc on a exponentielle moins 2A sur delta pourquoi on fait ça ? pour essayer de se rapprocher par rapport au chapitre OD4 ça peut être une sorte d'épaisseur de peau une profondeur de pénétration de l'onde et donc ici en faisant ça delta c'est donc H' sur racine de 2M V0 moins E alors pour retrouver tout ça il faudrait retrouver l'exponent de Q qui était ici racine de 2M sur H' carré V0 moins E donc on peut sortir le H' carré si on le souhaite ce qui a été fait ici alors on va faire quelques petits calculs pour différentes particules à l'aide de cette formule alors on va comparer électrons et protons on se place dans le cas où E vaut V0 sur 2 et ici vous avez plusieurs valeurs de V0 on va commencer à comparer ligne 1 et ligne 4 ce qui différencie les deux cas c'est juste le choix de la particule donc électron ici proton pourquoi delta varie parce qu'il y a la masse dans delta delta varie rien que par le changement de masse entre électron et proton si on prend cette barrière pour un électron il y a 20% de chances que la particule démarrant de la zone 1 arrive en zone 3 c'est à dire ce fait une exercice ici que sur 1000 particules il y a 200 qui iront à droite et 800 qui resteront à gauche de la frontière 3 par contre pour le proton c'est 10-63 donc c'est beaucoup plus petit donc premier constat plus la particule est lourde plus la particule retrouve un comportement classique comportement classique c'est à dire qu'il y a très peu de chances que la particule arrive en zone 3 vu que la bailleur de potentiel est plus haute que l'énergie de la particule maintenant on va comparer 1 et 2 1 et 2 c'est juste que la barrière est plus haute si la barrière est plus haute la particule a moins de chances d'arriver et maintenant on va comparer 1 et 3 ici c'est les mêmes valeurs donc on remarque qu'on a juste agrandi la barrière et plus la barrière est large moins la particule aura de chances d'arriver dans la zone 3 même sans faire la démonstration du résultat compliqué qu'on a eu ça semble assez logique barrière haute barrière large la particule a peu de chances d'arriver de l'autre côté ce qui est peut-être un peu moins naturel c'est si la particule est lourde elle aura moins de chances de sauter par dessus la barrière c'est un peu le principe de l'athlétisme là plus on est léger plus on saute haut à condition d'être musclé ça y'a pas de soucis là dessus on peut passer à la suite moi j'ai une question monsieur sur l'aspect pratique entre guillemets ça nous sert je veux pas être arrogante mais ça va nous servir dans quel domaine en fait parce que en fait c'est intéressant mais ça a quelle application en fait alors d'un point de vue ingénieur il n'y a pas beaucoup d'applications déjà ça pourra vous aider en chimie par contre en fait si vous voulez on peut classer les sens en plusieurs catégories les sens finis les sens en cours les sens que je dis finis c'est la mécanique du point c'est à dire on a pratiquement tout trouvé en mécanique du point on n'a pas de recherche dessus électronique il y en a encore un peu mais on a quand même déjà trouvé pas mal de parties et en fait d'un point de vue ingénieur ce qu'on utilise le plus c'est justement ces deux matières mécanique j'ai oublié de parler thermodynamique électronique par contre d'un point de vue recherche on cherche là où on a encore des découvertes à faire et donc on s'intéresse aux relativement petits et dès qu'on travaille sur les petits objets il faut faire appel à la mécanique quantique donc à cette matière que vous voyez là mais tu as raison d'un point de vue ingénieurie ça n'a pas une grande utilité ingénieurie physique je parle ingénieurie chimique ça je ne sais pas donc tu as raison c'est un peu éloigné de votre futur métier d'ingénieur si vous êtes ingénieur physique mais ce n'était pas pour critiquer ça c'est juste vraiment ça m'intéressait de savoir quand est-ce que ça nous avait dans quel domaine on s'en sert beaucoup l'astrophysique la physique nucléaire je t'en oubliais après il y a la recherche vous savez vous êtes vous regardez le lycée on a 3 MP 2 PC les maths eux vont faire ça ils ne vont pas faire des mathématiques ils vont faire de la physique quantique certainement parce que c'est un domaine où les maths ont une importance capitale alors plutôt de faire des maths pour faire des maths ils font des maths dites appliquées et les maths appliquées sont souvent en rapport avec la recherche physique dans des domaines type astrophysique physique quantique physique relativiste interférométrique quantique et là dedans effectivement on a besoin de puissance de calcul alors la puissance de calcul ça peut être un ordinateur mais avant de programmer l'ordinateur il faut savoir ce qu'on cherche on a besoin des gens qui déjà réfléchissent un petit peu sur la façon de faire les calculs mathématiques liés au problème physique ok merci c'est je peux comprendre c'est pas forcément le domaine vous allez le faire plus tard monsieur j'ai une question sur le cours oui vous avez dit que plus la barrière était haute et large moins il y avait de chance de passer ça c'est logique oui mais en fait c'est plus elle est légère plus elle a de chance de passer non oui c'est ça plus elle est légère la chance de passer c'est l'idée que je donnais du sauteur tu vois si tu veux sauter c'est normal t'imagines plutôt quelqu'un de fin quelqu'un de gros qui va sauter haut oui donc ça reste logique c'est ça que je voulais dire alors on va plus faire beaucoup de calculs parce que les calculs deviennent trop compliqués pour nous par contre on va essayer de tirer des informations de graphique que je vous propose donc là on va faire maintenant le double puits symétrique vous l'avez ici alors par contre on retiendra on va arranger des petits trucs ici je suis en d sur 2 ici je suis en d sur 2 plus a pardon ici je suis en moins d sur 2 et ici je suis en moins d sur 2 moins a et on a deux types de puits le puits infini voilà c'est les barrières de potentiel très élevées là ce que vous constatez en fait c'est que la particule sera soit là soit là parce qu'on sait qu'une barrière infinie ne peut pas la franchir donc je vous redonne les deux fonctions d'onde alors je vous les redonne comment ? on a vu on a vu pour le puits infini seul que si n de x c'était racine de 2 sur a sinus alors c'était k n x n pi sur a x d'accord donc pour avoir la fonction d'onde ici il suffit de translater par rapport aux formes de puits alors par exemple alors ce que j'ai envie de dire parce que ça c'était pour un puits infini avec ici 0 et ici a d'accord donc celui-ci il faut que je le translate de d sur 2 et celui-ci c'est là un petit peu la difficulté qu'il ne faudra pas oublier il faut le translater de moins d sur 2 moins a ça vous avez compris le principe ? oui il ne faut pas oublier que mes formules c'est 0 a si j'avais pris un puits moins a sur 2 plus a sur 2 il faudrait refaire nos formules de translation mais si on prend un puits moins a sur 2 plus a sur 2 oups attends j'ai sauté la partie qui m'intéresse on n'a pas la même formule ici donc on translate celui-ci de moins d sur 2 partie droite translation alors souvent on me posait la question pourquoi pourquoi c'est moins d sur 2 ? parce que c'est une translation de plus d sur 2 ça fait une fonction de x moins d sur 2 je rappelle il faut penser c'est x moins x0 la translation ici pareil c'est une translation de moins a moins d sur 2 on a nos deux fonctions on va faire des tracés pour faire les tracés on va créer comme dans le puits fini l'asymétrique et l'antisymmétrique voilà elles sont tracées ici on remarque que dans le cas du symétrique la particule est soit à gauche soit à droite et qu'elle ne peut pas se trouver ici et qu'elle ne peut pas passer de là à là dans le cas antisymmétrique bon c'est le même principe sauf qu'on connait bien que la fonction est antisymmétrique c'est préféré ici c'est une symétrie centrale et ici c'est une symétrie axiale bon cependant si on prend psi au carré on a exactement la même chose et nous c'est plutôt sur psi au carré qu'on travaille parce que c'est elle qui donne la probabilité de présence d'un particule donc là on a quasiment le même résultat pour phi1s et phi1a d'un point de vue de son module au carré donc là si j'ai marre c'est localisé dans une zone et puis elle y reste bon c'est pas très intéressant ça veut dire qu'on a un blocage de la situation on va s'intéresser maintenant au double puits mais avec une petite barrière la barrière n'est plus infinie alors pareil on ne va pas faire les calculs on vous a tracé cette fois les fonctions d'onde symétriques et antisymmétriques à la différence du puits infini cette fois on ne va même pas regarder les phi on va regarder tout de suite les psi et s² cette fois la particule peut se trouver dans la zone liée à la barrière alors ça on s'en doutait un petit peu parce qu'on peut voir ça comme une petite marche aussi on sait que lorsque la marche n'est pas infinie il y avait un coefficient t non nul qui permet de passer de gauche à droite on vient juste de le faire ça s'est appelé l'effet tunnel donc rien de choquant on retrouve la possibilité que la partie soit à gauche à droite ou au centre par contre il y a tout à l'heure autant psi s et phi a étaient identiques cette fois psi s et phi pardon c'est pas psi c'est phi qui est tracé phi s et phi a il y a une petite différence parce qu'ici j'ai une zone de probabilité nulle alors qu'ici j'ai une zone de probabilité faible ça va vous le voyez que c'est pas pareil oui mais du coup comment on fait la particule pour passer de gauche à droite si elle peut pas passer par le centre tu veux dire ici je pense je vais réfléchir à ta question probabilité nulle si elle peut pas se trouver ici est-ce qu'elle peut passer de gauche à droite avec cette fonction d'onde là supposons que c'est cette fonction d'onde qui décrit le mouvement de la particule est-ce qu'elle peut passer quand même en fait on va lire ce qui est écrit en dessous ensemble mais pour moi elle peut passer sauf qu'elle peut jamais se situer dans cette zone d'un point de vue classique ça semble un peu bizarre mais d'un point de vue qu'antique c'est pas choquant c'est-à-dire elle peut passer sans être située ici on va lire quand même ce qui est écrit en dessous alors sur la figure on obtient des formules une épée ils ne répondent pas à ta question donc tu es obligé de faire toute satisfaire de ma réponse j'aurais bien voulu avoir une autre réponse effectivement c'est pas possible parce que même d'un point de vue quantique si jamais on se fixe à un moment donné on peut pas avoir la particule en zéro donc elle peut pas passer de gauche à droite par contre elle peut être à gauche ou à droite mais elle peut pas passer pour moi alors faut pas oublier que là le temps est figé c'est qu'en fonction de x donc si tu fais voulu le temps ma courbe est plus bonne il faudrait trace si on fixe t elle se trouve soit à gauche soit à droite mais jamais au centre c'est ça oui mais la conclusion de ce graphique c'est exactement ça d'accord et donc si t bouge par contre elle peut traverser si t bouge le souci c'est qu'on sait très bien que les fonctions vont changer alors on peut imaginer je dis des bêtises mais par exemple que ça devient ça un truc un peu de ce genre la fonction de d'onde avec une dissymétrie cette fois de la fonction alors comme c'est phi antisymmétrique ça reste antisymmétrique est-ce que je les ai ? je sais pas si je les ai pas faites non dommage je les ai pas faites non ça c'est un cas un peu plus compliqué mais voilà donc si effectivement tu vois si t bouge voilà ici t'as des modifications de la fonction de d'onde donc là je les ai pas j'ai pas les dessins pour les t plus grands que 0 donc on va effacer ce dessin ce qui me semble faux par contre parce qu'il faut que ça reste antisymmétrique donc anti ça serait sur L ouais en fait le problème c'est que vu qu'elle est antisymmétrique on aura quand même toujours ici 0 donc il faut qu'on ait un centre de symétrie ça peut faire ça en 0 elle est soit à gauche soit à droite ça peut faire ça ouais mais si on veut garder la symétrie on aura toujours ici la courbe qui passe par 0 donc si la fonction attention elle sera pas forcément décrite par phi a elle peut être aussi décrite par phi s la particule mais si elle est décrite par phi a effectivement ça veut dire qu'on trouvera jamais la particule en x égale 0 quel que soit le temps donc après est-ce qu'on peut en concurre car il faudrait faire des calculs de coefficient de transmission par exemple on suppose qu'elle est à gauche on calcule le t ici est-ce qu'elle peut passer de gauche à droite malgré le fait qu'il soit 0 ma réponse est oui mais j'ai pas les calculs donc je peux pas le vérifier alors par contre ce qui m'intéresse sur ces dessins c'est la phrase qui est ici on va la souligner ou l'encadrer c'est le paragraphe qui est là oups ça c'est nul on va faire un carré le petit truc qui est ici qui m'intéresse on constate que la fonction propre de l'état antisymmétrique présente en x égale 0 un nœud de plus on s'est su quand même de discuter longuement que pour l'état symétrique on peut en déduire que l'énergie associée à l'état antisymmétrique est plus élevée que l'énergie associée à l'état symétrique c'est à dire qu'ils imaginent que Ea est ici et que Es est ici alors à quoi c'est dû ça on va retrouver ça tout au début du cours alors j'espère que je vais le retrouver ici par exemple effectivement on remarque plus les énergies sont élevées plus il y a 2 nœuds là j'ai 3 nœuds si je compte pas les conditions limites là j'ai 2 nœuds là j'ai 1 nœud et là j'ai 0 nœud plus l'énergie est élevée plus j'ai 2 nœuds on avait souvent parlé du n-1 nœuds qu'on a aussi retrouvé dernièrement sur un calcul d'intensité et là vous la voyez ma souris quand je la mets sur la flèche bleue je suis tout en bas là 24 sur 34 vous ne la voyez pas non plus non alors je pense que sur les vidéos vous la verrez par contre parce que là j'enregistre j'essaierai de résoudre ce problème soit avec notre logiciel soit un truc qui marque le curseur plus fortement alors continuons à descendre on en était où on était ici ça vous avez compris que plus il y a 2 nœuds plus l'énergie est élevée c'est bon on utilise un résultat qu'on a souvent vu en fait et qu'on applique ici la forme des fonctions d'onde donc là ils ont fait un petit rappel de tout ce qu'on a vu puis infini puis fini là c'est pas le puits c'est le double puits symétrique infini double puits symétrique fini et dans le cas qu'on vient d'étudier l'antisymmétrique est au-dessus du symétrique ça ça doit vous rappeler un petit peu ce que vous faites en chimie quand vous faites la levée de dégénérescence par exemple en chimie quand vous avez du 3D5 vous faites un truc comme ça non ? oui et ça c'est l'orbitale 3D donc c'est lié effectivement à des propriétés de symétrie ce que vous retrouvez en chimie souvent sur la alors il y a d'autres phénomènes un des phénomènes qui apparaît c'est la symétrie des fonctions d'onde d'étudier alors par contre je ne connais pas toutes les 3D je ne sais pas celles qui sont en bas et celles qui sont en haut allez on va dire au pif que ça par exemple c'est des Z2 voilà puis vous avez les autres ailleurs elle n'est pas en haut des Z2 ? je ne sais pas je vous fais confiance là pourtant elle est en haut des Z2 allez je pense qu'elle est en haut avec X2-Y2 non ? ça s'écrit comme ça déjà ? comment vous vous écrivez les fonctions d'onde en chimie ? ouais je ne sais pas il faudrait que je vous laisse rechercher ça je pense qu'en plus ce n'est pas important à connaître aussi on nous les demande en ration et c'est quoi les autres ? c'est XY XZ et YZ c'est ça ? ouais c'est ça ça sembrait logique alors ça sembrait logique que ce soit ce que tu ai dit vu que les 3 ont l'air d'avoir un comportement identique par leur notation c'est en train de logique les 3 sont en bas monsieur vous avez dit que E1' c'était pour quel cas ? alors je te le marque ça c'est le puits pardon c'est le puits fini ça c'est le puits infini mais ça ça n'a pas de sens en fait on vient d'expliquer que dans le puits fini le niveau d'énergie se décomposait en deux si on soit antisymmétrique symétrique donc ça c'est entre parenthèses hop d'accord ça c'est le niveau j'ai fait le même dessin au dessus tu vois c'est la formule générale et après correction qu'on vient de voir ce niveau est en fait dédoublé ah oui ok ok par contre celui-là il n'est pas dédoublé il reste celui-ci pardon il reste il n'a pas de dédouboulement d'énergie si on s'amuse maintenant ça c'est pareil que le dessin que le schéma donc ce qu'il faut retenir c'est ça hop si on s'amuse maintenant à faire varier les paramètres de la barrière alors le dessin il faut bien le préparer hop pardon je ne suis pas sur le crayon là ici quand on va vers la droite on augmente V0 ici quand on va vers la droite on augmente D D c'est l'espace entre les deux puits et V0 c'est la hauteur de la barrière qui forme l'ensemble des puits on vous a tracé sur le dessin l'énergie de l'état symétrique et l'énergie de l'état antisymmétrique plus on augmente V0 et plus l'écart entre les deux niveaux se resserre donc c'est ce qu'on constate sur le graphique pareil ici plus on augmente D et plus l'écart entre les deux niveaux se resserre alors est-ce que c'est logique ? ça veut dire que par exemple ici dans cette zone on est comme ça et ici dans cette zone alors par contre est-ce que c'est à affixer ? oui ça serait plutôt à affixer je revois mon dessin pour voir ce que c'est A A c'est la largeur des deux puits donc non oui mon dessin est bon ça va c'est en fait ça va faire ça en fait entre la partie gauche du dessin ici et la partie droite du dessin ici donc on augmente la barrière et plus on augmente la barrière et plus les deux états symétriques et antisymmétriques vont avoir la même énergie ici qu'est-ce qu'on a fait ? on augmente V0 donc là on part d'une petite barrière et on arrive à la fin sur une barrière très haute donc plus la barrière est haute et large et plus les différences des deux niveaux d'énergie élevées alors d'un point de vue chimique ils aiment rappeler les deux termes quand le niveau d'énergie se sépare en deux on dit qu'il y a quoi ? dégénérescence c'est ça ? des niveaux d'énergie là je pose une question de chimie pour faire le lien avec votre chimie il y a levé de dégénérescence alors quand on passe d'un niveau d'énergie unique à un niveau d'énergie multiple on dit qu'on lève la dégénérescence d'accord ? c'est ça ? et si on fait l'inverse c'est un niveau d'énergie multiple et un niveau d'énergie simple vous direz quoi comme terme ? je crois que ça n'a pas le terme il n'y a pas de terme bon ok bon c'est le cas qui se passe ici si la barrière devient trop haute ou trop large donc essayez de retenir ça c'est ce qui est écrit ici plutôt que les calculs il faut mieux retenir cette partie là bon maintenant on va vraiment faire un lien avec la chimie en étudiant deux molécules H2 plus et NH3 bon on commence par H2 plus on recrée ah pourtant je vais peut-être lire avec vous parce que je vais lire avec vous ça parce que vous comprenez la suite alors on va s'intégrer à H2 plus qui correspond à peu près à l'exemple qu'on vient de faire les deux noyaux d'hydrogène forment en fait si vous voulez par rapport au dessin qui est là ici les deux puits correspondent à un noyau H et l'autre puits à l'autre noyau H et la particule qu'on étudie c'est l'électron qui va se rapprocher sur le noyau H de droite sur le noyau H de gauche alors lorsque le noyau H est éloigné alors quand les deux noyaux H sont éloignés et bien elles restent liées dans un des deux potentiels il reste soit à gauche soit à droite par contre quand les deux noyaux H sont proches la possibilité de la transmission d'électrons peut être d'un puits à l'autre devient non négligeable donc on est deux doublants de l'énergie comme on vient de le voir en deux niveaux d'énergie ES et EA donc si on vient de le voir ES est plus petit que EA c'est ce qu'on vient effectivement de voir dans notre théorie au-dessus on va s'intéresser on va essayer de trouver un petit peu une petite formule de fonctionnement de ce système alors la petite formule ça sera ce qu'on appelle la fréquence de bord on va essayer de voir à quelle fréquence l'électron passe de gauche à droite sur les deux puits donc alors je vais vous faire un petit dessin parce que j'ai vu que là il n'y avait pas de dessin hier on va noter EA ES on note le niveau d'énergie entre les deux EM et par contre j'ai noté deux A ici dans le calcul la différence d'énergie entre les deux donc entre la moyenne et A c'est A et entre la moyenne et S c'est A aussi donc là on revient sur nos fonctions d'onde je suis ici en lecture on revient sur notre fonction d'onde celle-ci multipliée par ES et ES on vient de dire que c'était EM moins A on voit ici ES EM moins A donc hop on remplace et pour PSIA alors PSIA c'est celle qui est au-dessus c'est EM plus A on calcule nos phi plus et nos phi moins par la formule qui est donnée des fois on ne vous donne pas le 1 sur racine 2 1 sur racine 2 c'est juste un coefficient de normalisation ce n'est pas très important alors 1 sur racine de 2 on écrit nos deux fonctions on remarque faites attention il y a un moins là on ne le voit pas très bien je crois je vais le repasser ça c'est moins ça c'est moins on calcule nos fonctions d'onde en mettant en facteur le terme commun on fait pareil pour phi plus et pour phi moins et on va calculer les densées de probabilité dans ces probabilités c'est le module de psi au carré alors on regarde un petit peu les termes que l'on a ça ça va sauter ça veut dire ce terme là quand je vais mettre le module ça veut dire 1 pareil pour lui par contre ce qui est intéressant c'est les deux termes qui sont ici donc ça c'est c'est une partie de psi plus alors c'est pas psi plus je ne peux pas écrire je ne sais pas quoi mettre je vais mettre psi plus plus et ici c'est psi plus plus étoile il y a eu une factorisation ça c'est pas vraiment psi plus parce qu'on a mis ça à module 1 le 1 sur racine de 2 est devenu fois 1 sur racine de 2 est devenu en demi on fait pareil pour psi moins ah ça c'est un peu embêtant et on groupe les termes alors celui-ci, celui-ci par exemple il fait phi s carré celui-ci, celui-ci il fait phi a carré et après on a le double produit à écrire le double produit c'est lui fois lui et lui fois lui on fait ça c'est exactement le même calcul que la formule de Fresnel en fait on obtient donc un demi de plus de phi s carré au cas où phi s est complexe sinon ça fait phi s carré plus phi a carré plus 2 phi s phi a cosinus le cosinus il va venir d'ici alors revenons esponantiel i a pour lui et pour lui esponantiel moins i a donc en fait on va se retrouver avec un terme esponantiel i a t sur h bar plus esponantiel moins i a t sur h bar en facteur de alors si là vous voyez là j'ai pas mis les barres donc le module il sert à rien alors c'est pas phi s c par contre c'est pas le 2 y est pas pardon c'est phi s phi a voilà le double terme c'est ça ça vous arrivez à 6 ou je vais aller un peu trop vite là non ça va bon après le problème c'est que je change de page sinon c'est évident et par contre je disais que là j'ai mis des modules et comme j'ai pas mis les barres on peut mettre phi a carré ici et donc moi ce qui m'intéresse c'est ce terme ici c'est ce terme ici ce terme en fait il va représenter une sorte d'oscillation entre l'état symétrique et l'antisymmétrique donc on va poser ça on va poser ça égal à oméga donc en oméga égal 2h bar or oméga c'est 2pi nu ou si vous préférez c'est 2pi sur t et donc on obtient comme fréquence ou période ça fait oméga sur 2pi donc les deux deux se simplifient ça fait a h bar sur 2pi alors je vois que j'étais un peu rapide là en dessous on va faire le calcul nous alors je vais effacer ça parce que j'ai plus beaucoup de place alors oméga sur 2pi oméga on va dire que c'était 2a 2a sur h bar fois 1 sur 2pi ce qui est égal à a alors h bar c'est h sur 2pi h bar c'est h sur 2pi donc ça fait 2a même sur h et on avait dit que a c'était 2a c'est ea moins es 2a c'est ea moins es donc ça fait ea moins es sur h oh pardon sur h pas h bar sur h ce truc là ce qu'on appelle la fréquence de bord monsieur oui je comprends pas comment on fait que l'oméga c'est 2pi nu la formule là bah vous avez marqué or oméga égale 2pi nu oui c'est exact mais comment on fait alors je vais mettre ici à apprendre oméga égale 2pi fois la fréquence alors tu la notes f ou nu par contre c'est une formule à connaître faites attention ne l'oubliez pas vous la connaissez peut-être sur la forme suivante vous l'avez peut-être appris sur la forme 2pi sur t non ? c'est la même chose ça c'est des formules à connaître par contre donc je vous mets je vous mets un petit cadre hop que vous n'oubliez pas hop je te le double le cadre non non c'est vraiment une formule à connaître par coeur vous l'avez vu sur la partie signal dessus en PC ici peut-être même avant alors peut-être que vous la retenez sur une autre forme vous que cette forme que j'ai écrite rapidement comment vous pouvez la retenir autrement que ça non c'est forcément une des trois qu'on vous a appris après pour la retenir oméga si t'as du mal retiens cette formule tu n'oublies pas l'unité radian par seconde ici t'as les radians et ici t'as les secondes c'était un petit peu de mal une petite façon de s'en souvenir mais logiquement c'est vraiment une formule à connaître ça alors par contre je l'applique effectivement à un problème on ne s'attendait peut-être pas que je l'applique parce qu'ici je dis que c'est cosinus d'une fonction cosinus étant périodique je lui introduis une période grand T via une pulsation oméga et après je fais le lien avec la fréquence alors qu'est-ce que ça veut dire cette fréquence de bord on va le lire considérons par exemple qu'un instant oui pardon monsieur juste une question j'ai pas compris le passage avec les le psi plus plus et le psi plus plus étoile juste avant ah pardon en fait là je ne pouvais pas faire autrement en fait psi plus c'est tout ça voilà d'accord or en dessous quand je suis ici en fait je fais psi plus fois psi plus étoile sauf que j'ai déjà simplifié le calcul en remarquant que cette exponentielle complexe avec la partie étoilée va devenir égale à 1 et que 1 sur racine de 2 avec l'autre va devenir 1 demi donc j'ai déjà fait un petit calcul de simplification donc là c'est plus vraiment psi plus et là c'est plus vraiment psi plus étoile il y a tout ce coefficient pardon il y a tout ce coefficient là qui a déjà été traité donc en fait je ne me suis intéressé qu'à cette partie donc ce que j'ai appelé psi plus plus c'est ça en fait c'est une portion c'est une portion de psi plus d'accord c'était juste pour essayer de vous expliquer le calcul vu que le curseur ne marche pas en écrivant des trucs c'est exactement le même calcul que la formule de Fresnel sauf que j'ai remarqué que dans le calcul je n'ai pas mis des barres ici j'aurais pu mettre phi s ici phi s étoile ici je ne l'ai pas fait parce que j'ai considéré que ce sont des fonctions réelles et donc il n'y a pas de sens ici à mettre le module à la fin on peut mettre directement le carré parce qu'on voit qu'ici je n'ai pas pris la peine de mettre les petites barres sinon la formule serait un petit peu plus complexe donc il n'y a pas vraiment intérêt à mettre le module ici alors revenons à notre exemple avec psi plus et psi moins donc ce qu'on va dire cette fréquence de bord qui est apparue qu'on a fait apparaître suivant nos deux cas regardez ici par exemple on va dire qu'ici elle n'est pas présente la particule on va dire que psi plus au carré vaut 0 c'est peut-être très petit dans ma tête je vais dire que c'est 0 ça c'est à t égal on remarque par contre qu'at sur 8 hop la probabilité de présence a fortement augmenté at sur 4 on sait qu'initialement la particule était à droite et at sur 4 elle est soit à gauche soit à droite a3t sur 8 elle est totalement passée à gauche et at sur 2 on a l'opposé de at égal 0 on va dire qu'elle est plus à droite on va dire qu'ici c'est 0 on va dire qu'ici c'est 0 et après c'est comme la dernière fois si vous voulez revenir à 5t sur 8 c'est ici et t ou t c'est pour ça qu'on dit que c'est de période de t le mouvement parce qu'on revient après une période à l'état initial et tout ceci ce que j'ai appelé t là le t arbitraire qui est apparu c'est le t de bord c'est mu égale 1 sur t c'est 1 sur but donc c'est h égale ea moins es euh non pardon je vais peut-être puissance moins 1 il y a un peu de temps on va appliquer une nouvelle fois ce qu'on vient de faire à la molécule d'ammoniaque alors je vais le relire avec vous parce que là on est plus dans de la chimique que dans de la physique un exemple un peu plus concret que la molécule H2+, c'est la molécule d'ammoniaque alors bon on sait que c'est une forme pyramidale c'est du AX3E1 un modèle de Gillespie ça avec le doublé livre qui est ici au dessus de l'azote bon c'est pas trop ça qu'on intéresse il faut juste souvenir que donc ici N est au barisant du tétraèdre alors les 3 hommes d'hydrogène forment un triangle gléculatéral on est d'accord l'atome d'azote c'est tout ça le mouvement de plus faible énergie de la molécule H3 correspond à une oscillation du plan contenant les atomes d'hydrogène de par et d'autre de l'atome d'azote à l'image d'un parapluie qui se retournerait alors regardons cette image du parapluie ici c'est N et 3 petits trucs ici c'est H bon ça c'est juste pour faire l'image du parapluie on s'en moque ici c'est N et ici et H c'est un peu comme l'inversion de Valden je ne sais plus ce que c'est quoi ça SN2 ça comment vous trouvez ça voilà c'est un peu le principe sauf qu'on l'étudie sur NH3 ici donc en fait si vous voulez les deux géométries possibles de la molécule c'est à dire avec N en haut ou N en bas on leur donne une énergie différente donc vous l'avez par exemple ici là ils ont tourné la molécule c'est dommage ici on va dire c'est l'état 1 et ici l'état 2 un point de vue du potentiel vous voyez en fait là c'est une forme nous on a modélisé par ça oups attend je vais faire des droites plutôt ce serait certainement plus joli c'est bon nous on a modélisé par ça sauf que les nous les bords ils sont infinis à chaque fois dans nos calculs ça par contre nous les bords sont infinis je vais aller vérifier si si ils sont infinis la particule elle sort jamais de ah pourquoi je peux pas effacer ce trait bon j'ai un petit souci j'arrive pas à effacer le trait excusez moi donc on va le barrer plutôt hop hop voilà je disais que nous dans nos calculs on a modélisé ce puits là réel par notre modèle que je viens de tracer à peu près ici rapidement donc qu'est-ce qu'on observe ici c'est que la molécule d'NH3 peut osciller entre ces deux positions on va l'appeler une celle-là et la position 2 or ça ça a une application ça a eu une application des années 60 exactement est-ce que j'ai la date ? non on ira chercher ça sur internet ça a eu une application c'est le Maser le Maser c'est pareil que Light sauf que c'est micro-ondes le M donc avant le laser il a existé le Maser qui est en fait un système amplificateur d'énergie d'énergie à base de NH3 par contre on n'est pas du tout dans le même domaine d'ondes on est sur des micro-ondes ici donc la fréquence du Maser ça sera cette fréquence d'oscillation entre les deux côtés de NH3 dans 23 870 MHz ça fera une longueur d'onde de 1,25 cm c'est beaucoup plus élevé que le domaine d'optique le domaine d'optique je rappelle par exemple c'est 600 nm je commence à être fatigué 600 nm c'est l'ancêtre c'est l'ancêtre du laser en fait et donc cette technologie adopte cet écart de niveau qu'on avait introduit ici tout au début entre AES et en fait c'est en quelque sorte l'émission stimulée du Maser qui va créer ce fonctionnement entre guillemets laser de ce procédé donc ici vous avez la valeur de A-ES qui est très 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 faible alors là j'ai fini si vous avez des questions oui ça va d'autres personnes est-ce que Corentin a posé des questions je vais aller voir questions si quelqu'un veut bien relier s'il vous plaît il est en train d'écrire 11h31 on va attendre la question alors on va aller voir ça on va aller voir ça pourquoi quand E tend vers 0 quand E tend vers 0 non il a marqué vers V0 ah pourquoi quand E tend vers V0 alors qu'est-ce que ça veut dire E qui tend vers V0 là on est dans la barrière de potentiel là encore donc on est sur ce système là avec V0 ici et E ici logiquement on devrait avoir plutôt une forte transmission en fait alors si E tend vers V0 ça ça tend vers 0 ça ça tend vers l'infini alors il fallait voir ce que fait Q aussi surtout le problème c'est que Q tend vers 0 aussi donc Corentin c'est un peu plus compliqué c'est une forme un interminé ça fait 0 attendez oui SH quand c'est envers 0 ça tend vers 0 aussi il faudrait un petit peu plus c'est plus loin le calcul mathématique bon je vous laisse faire ça parce que là il faudrait que parce que j'ai le courage de le faire sur une autre page monsieur ça est-ce qu'on peut pas le voir par rapport à une forme graphique si l'énergie elle se rapproche du niveau de la barrière c'est normal qu'on a une force de transmittance oui justement mais en fait ce qu'il disait que Corentin c'est que ça ça tendait vers 0 donc lui il voyait que ça ça tendait vers l'infini et donc l'ensemble tendait vers 0 ce qu'il a oublié c'est que ce terme là tend vers 0 aussi dans le point de vue mathématique donc en fait on a 0 sur 0 donc il faudrait faire l'étude de la limite de l'ensemble de la fonction lorsque v0 tend vers e qui doit pas tendre effectivement vers l'infini parce que sinon c'est pas logique est-ce que mon explication suffit ou est-ce qu'il veut que je fasse le calcul ah non c'est bon c'est bon ça lui suffit sinon vous le faites le calcul mais c'est des maths faudrait décomposer je pense sh² avec les deux exponentiels complexes mettre le terme en dessous aux deux exponentiels complexes et donc on va se trouver avec un truc du genre exponentiel x sur x ou x tend vers 0 même pas ah non c'est même plus compliqué que ça pardon c'est plus compliqué que ça on va vraiment avoir et là c'est plus compliqué que ça faudra vraiment étudier ça en fait c'est pas un truc connu ça vous demandez je sais pas du tout sh²x et l'onlimité c'est quoi vous les connaissez je vais peut-être chercher sur internet bah c'est comme le sinus mais sans enfin avec que des plus normalement c'est la partie impaire de l'exponentiel je crois c'est moi j'ai un plus x ça semble logique ah non attendez c'est pas le bon que je regarde excusez-moi sh ah j'ai pas de chance je l'ai pas ah si je l'ai c'est x plus x3 sur 6 donc effectivement c'est qu'avec des plus comme quelqu'un l'a dit alors bah ce qui m'intéresse c'est x en fait donc ça fait x sur x et donc ça va tendre vers 1 à peu près donc sans regarder le coefficient qui est devant ça tendra pas vers 0 ou l'infini donc on aura bien quelque chose qui semble assez logique d'un point de vue du résultat qu'on attend au passage je vous le redonne shi j'allais le vérifier c'est x plus x3 sur 6 plus petit o de x3 du coup monsieur Corentin il a une autre question oui je prends pas l'oscillation page 32 page 32 le calcul ou les graphes les graphes d'accord alors en fait on a tracé juste ce psi plus déjà on a pas tracé psi moins ça c'est les propriétés de présence de la particule donc là on est dans le cas encore de H2 plus c'est à dire que l'électron initialement si on prend la fonction psi plus il se trouve dans la zone droite du double puits dans chaque graphique on fait avancer le temps donc il faut les lire dans ce sens là je prends une autre couleur parce que là ça va beaucoup surcharger en du vert on les lit comme ça les graphiques ça ça comme ça et comme ça on fait avancer le temps et ce temps il est défini par rapport à grand T et le grand T c'est T bord donc initialement la particule est ici on sait qu'elle a forte probabilité de présence d'être à droite et petit à petit on voit qu'elle aura tendance à passer à gauche sa probabilité de présence augmente à gauche quand je suis là ici ça ne veut pas dire qu'elle est forcément à droite ça veut dire que maintenant j'ai 75% de chance qu'elle soit ici par exemple et 25% de chance qu'elle soit ici ici par contre on remarque si on ne tient pas compte de la zone là on va en tenir compte on va dire qu'ici on a 45 45 et 10% de chance d'être entre les deux ici dans le puits bon ici pareil c'était pas vraiment 75, 25 mètres 20 et 5 et au fur et à mesure que le temps augmente au fur et à mesure il y a de plus en plus de chances d'arriver à la particule à gauche par exemple ici on voit que c'est inversé on va dire qu'on a 75 ici 20 ici et 5 ici et pour finir on retrouve le cas initial mais inversé donc où j'avais dit quasiment 95% de chance d'être ici et 5% de chance d'être entre les deux et après ce que j'ai expliqué c'est que vous pouvez tout remonter le temps ici vous êtes à 5t sur 8 ici c'est 7t sur 8 ici c'est 3t sur 4 et donc pourquoi on dit que c'est une période parce qu'après grand t on retrouve la situation initiale à 2t ici c'est tous les dessins c'est t 2t 3t etc donc la particule électron dans le puits formé par les deux noyaux de H va avec le temps osciller si la barrière n'est pas trop haute et pas trop large entre les deux puits le puits de gauche et le puits de droite et c'est ce qu'on va utiliser pour le masère ensuite pour NH3 pour faire cette fréquence d'émission parce que cette oscillation ah ça je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas dit ce n'est pas notre programme en fait c'est au programme des MP ça doit être écrit quelque part on va le souligner je le cherche je sais que c'est écrit quelque part voilà c'est ici on va se le souligner nous pardon oui en fait quand un dipôle oscille ou quand une particule oscille entre deux puits ça émet une onde électromagnétique c'est ce qui crée en fait c'est ce qui permet à la matière de créer des ondes électromagnétiques et c'est pour ça que le fait d'osciller entre les deux puits ça va créer une fréquence d'émission d'un photon donc de H nu et c'est ce H nu qui va créer ensuite la pulsation masère qu'on étudie dans le cas suivant donc le passage ici en une période même en une demi période donc j'ai mis deux puits ici la particule elle va faire ça à la fréquence nu égale 1 sur T c'est ça qui va créer l'émission d'un photon de pulsation masère est-ce que c'est bon Corentin ? j'ai répondu ah le lien avec l'expression mathématique d'accord non pardon c'est pas celle-là en fait la fonction qui est là bon supposons pour simplifier que pi s égale phi a ça s'écrit égale en quelque sorte psi s de 1 plus cos oméga t bon attends on va mettre autre chose on va mettre un i s là parce que ça va rapide et donc suivant les valeurs d'oméga tu auras pi s phi plus qui est grand ou phi plus qui est faible c'est pour ça qu'ici des fois vous avez phi plus qui est grand dans la zone de droite après bon le problème c'est que ça dépend de x moi je fais sauter le x faudrait étudier ça un peu plus de façon détaillée mais c'est ce cos oméga t qui va créer la variation d'amplitude de phi plus comme on peut le voir sur les dessins suivant la valeur de t c'est vrai que là on n'a pas fait une étude complète et mathématique de la fonction d'onde pour expliquer le tracé il faudrait qu'on nous donne les valeurs de ça il faudrait qu'on ait explicitement ces expressions là pour pouvoir le faire donc en fait c'est ce terme qui va là entre moins 1 et plus 1 c'est le fait que cos oméga t va là entre plus 1 entre moins 1 et plus 1 qui va faire les variations de phi plus telles qu'on a sur les graphiques j'espère que ça va de toute façon je ne peux pas ça ne va pas planter c'est cette variation de ce cosinus qui crée les variations de phi sur les graphes proposées en dessous sauf que pour expliquer la forme des graphes il faudrait que je vous donne des expressions de phi s de x et phi a de x ce que je crois qu'on n'a pas non oui on ne les a jamais posées d'ailleurs monsieur on ne peut pas les avoir parce que quand on passe d'un puits à l'autre en page 19 quand on avait une seule barrière on a pu supprimer une des constantes une des inconnues B3 parce qu'il n'y avait pas réflexion mais là maintenant il y a la réflexion de partout alors par exemple quand on prend le calcul ici on a 6 inconnues on en supprime une on passe à 5 inconnues mais on n'a que 4 équations elles sont mes 4 équations j'ai perdu ah elles sont là mes 4 équations mais on n'a que 4 équations effectivement on peut faire une réalisation analytique parfaite avec ce que je vous propose et dans le cas du double puits c'est encore plus compliqué c'est pour ça qu'on ne fait pas la résolution propre alors par contre il y a un sujet de centrale où je sais qu'NH3 est sorti c'est peut-être où je donnerai en TM prochainement on verra s'il ne propose pas une résolution un peu plus complète de ce que je vous propose dans le cours par contre c'est un central récent ça va être 2015 ou 2016 pour ceux qui veulent regarder avant alors je vois si ok Corentin j'ai un peu éclairci son idée mais c'est vrai qu'on n'a pas poussé les calculs assez loin pour avoir une réponse parfaite sur l'explication de la forme des graphes par rapport à la forme de la fonction d'onde écrite alors je vais arrêter l'enregistrement vous avez donné